Puis, nous nous focaliserons maintenant sur le chapitre 5. Le chapitre 5 présente en détail quels sont les risques et les opportunités, en quelque sorte le MOF, les menaces, opportunités, forces et faiblesses, des carrefours technologiques qui se présentent à nous à ce jour. 5.1. Blockchain. Sont-elles les mères nourricières de l'émergence infinie de nouveaux moyens, de nouveaux usages, de nouveaux besoins, de nouvelles utilités ? Ces solutions peuvent être à terme vraiment faisables, pérennes ? 5.4. Quels sont les listings des promesses et de challenges ? Facteur clé de succès, avantage concurrentiel, faisabilité, pérennité. Paragraphe 5.5. Du crowdfunding, au fintech, au finchaine, peut-être même au DEX. Comment sera notre monde de demain ? Risques ou opportunités ? 5.6. Reprend le liste. Le chapitre 5.6 reprend le listing des risques ou opportunités, de probabilités de rencontres, voire même de mariages, entre ces technos, ces moyens et peut-être les nouveaux usages. 5.6.1. Qui est Satoshi Nakamoto ? Y a-t-il un risque à ne pas savoir qui est le créateur de cette blockchain mère ? 5.6.2. Investir, thésauriser sur des projets en phase précoce, risques ou opportunités ? Paragraphe 5.6.3. Code is, will be, will become, could become low ? Point d'interrogation. 5.6.4. Sécurité des blockchains, sont-elles vraiment 100% sécurisées ? 5.6.5. Environnement, énergie et technologie blockchain, risques ou opportunités ? Paragraphe 5.6.6. Nous sommes face à la rupture de nouveaux business models de gouvernance, de mise en place de consensus. Irons-nous vers l'hyper-décentralisation ou vers l'hyper-centralisation ? Risques ou opportunités à court, moyen, long terme ? 5.6.7. Quel est le dynamisme des cadres politiques et réglementaires ? Notamment harmonisation internationale, risques ou opportunités ? 5.6.8. Les médias parlent beaucoup des ETF, des futurs. Qu'en est-il ? Risques ou opportunités ? Aujourd'hui, les médias parlent également beaucoup d'autres supports indirects d'investissement, en 5.6.9, tels que BAC, risques ou opportunités ? 5.6.10. Équilibre monétaire, planche à billets ou autre ? Mise à jour de blockchain, peut-être ? Comment on pourrait définir les forks et les airdrops ? À terme, risques ou opportunités ? Puis 6.5.11. Qu'est-ce que la notion de halving ? Pourquoi est-ce que mon titre évoque l'année 2140 ? Halving, bitcoin, quels sont les jalons ? Tous les combien de blocs ? Quelle fréquence ? Quelle diminution des récompenses ? Qu'est-ce que ça va engendrer tout ça ? Inflation, déflation ? Équilibre de nouveaux systèmes e-monétaires possibles à long terme ? 5.7. Un listing avec des petits scénarios science-fiction. Avec différentes probabilités, occurrences, détectures... Ok, c'est parti ! Je vous invite maintenant à me suivre dans le chapitre 5 que j'ai intitulé des carrefours technologiques. Logique ? Point d'interrogation ? Besoin ? Moyen ? Offre ? Demande ? Je dirais que nous sommes face à des carrefours en travaux. Nous allons procéder à une analyse de risque et notamment mettre en place une MOF, décliner une MOF. C'est-à-dire une analyse un peu stratégique des menaces possibles, des opportunités, des forces et des faiblesses. Le tout avec un S, même si j'ai omis de les mettre. Alors, dans ces chapitres sont déclinés les sous-chapitres qui figurent à votre gauche. Alors, des nouveaux moyens, de nouvelles offres, mais quelles promesses au fond d'alchimie, de rencontres possibles, moyens, offres, besoins, usage ? Allons-nous connaître de nouvelles promesses de mariage ? Et est-ce que ces mariages vont donner lieu à la naissance de nouvelle génération ? Point d'interrogation. Donc, chapitre 5.1. Blockchain. Les mères nourricières de l'émergence infinie de nouveaux moyens, de nouveaux usages et donc de nouveaux besoins. Dans les chapitres précédents, nous avons essayé de réfléchir à qui initie quoi ? Les moyens initient les besoins ou les besoins réels initient les moyens ? Un mélange d'un peu de tout. Donc, je vous invite à aller voir les paragraphes sur la blockchain mère que vous trouverez en chapitre 2 et le détail des blockchains d'un aspect beaucoup plus focus profondeur technologique dans le chapitre 6. Donc, parmi les blockchains mères, la première génération, nous allons retrouver la blockchain, le protocole Bitcoin. Seconde génération qui a repris les caractéristiques propriétés de cette première blockchain et qui en a ajouté d'autres. C'est la blockchain de deuxième génération avec la génération Ethereum permettant le déploiement de smart contrats ou contrats intelligents. Donc, quid de blockchain de nouveaux moyens alimentant d'autres moyens qui eux-mêmes alimenteront encore d'autres moyens ? De répondre à quoi ? Entre parenthèses, de nouveaux besoins qui alimenteront eux-mêmes la créativité autour de nouveaux besoins. Voilà. Donc, on est vraiment à des carrefours qui vont foisonner et qui vont offrir de multiples possibilités d'emprunter des autoroutes. Des autoroutes qui vont nous mener à quoi ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre un peu plus en détail dans le chapitre 5, avec plutôt une analyse des risques-opportunités qu'on pourrait rencontrer à emprunter ces autoroutes. Et dans le chapitre 6, on va essayer de comprendre le détail des technologies pour essayer de comprendre la profondeur des risques-opportunités liées à cet aspect plus technologique. Car il est indispensable, cet aspect technologique, sa fiabilité, les roadmaps de déploiement, etc. Le déploiement concret des produits et services est au fond le point final indispensable pour assurer la faisabilité et pérennité de tous ces projets. Donc, dans ce chapitre 5, opportunités de finalité. Ce serait quoi de ces technologies ? Ce serait viser collectivement peut-être, comme je l'ai traité dans le chapitre 4, l'amélioration continue dans une démarche d'efficience qu'on pourrait dire santé, sécurité, sûreté, environnement. Ça, ce serait une démarche qu'on dirait intelligente, voire même intelligible en auto et en deep et en machine learning de par l'apprentissage automatique dans le temps de ces nouvelles technologies. Donc, on viserait une réponse à l'amélioration continue de Deming par la roue de Deming, par exemple. Cette roue, on pourrait la représenter comme un cercle qui fonctionne sur une pente et qui progresse continuellement dans le sens de l'amélioration continue. Et pour ne pas redescendre, il faudrait y mettre une petite cale. Cette cale pourrait être la gestion de risque qui nous permet de ne jamais faire redescendre et faire régresser cette roue. Donc, on va voir, en fait, quels pourraient être les cales qu'on pourrait mettre sous la roue. Qu'est-ce qui pourrait faire que cette roue soit progresse vers le haut sur cette pente ou soit elle descend. Quelles sont les opportunités et les risques. Donc, il faudrait, ces projets, dans un premier temps, ils devraient répondre quand même à une politique orientée globalement, User First, User Free Only, viser les préoccupations des besoins, les simplifications des besoins clients qui seraient alors remis au cœur des systèmes de façon systémique et systématique de par l'usage de toutes ces nouvelles technologies. À côté de ça, il importe de procéder par cotation des risques visibles mais également invisibles. Donc, de prendre du recul, d'être peut-être data analyst et risque analyst de façon globalisée. Plus on ouvre le périmètre de l'analyse et plus, effectivement, on prend le bénéfice de voir potentiellement des facteurs qui pourraient influer la faisabilité et pérennité du projet sur un aspect, on va dire, très diversifié. Néanmoins, il y a un risque à être globalisé et à ne pas être spécifique. C'est qu'il y a au moins aussi dans la spécificité, c'est toute la difficulté de procéder à des analyses de risque sur ce type de projet. La spécificité technique de ces projets, elle aussi, présuppose de larges risques et opportunités. Allez voir par exemple le chapitre sur les attaques de la DAO, les failles dans les functional specifications et autres. Et notamment la plateforme Chain Security en Suisse qui étudie en profondeur la technicité, je vais dire, en faisant des audits sur les functional specifications, sur les technologies, etc. Donc voilà pour les limites. Allez, on revient sur le sujet. Donc effectivement, comment procéder à des analyses de risque rigoureuses ? Il y a des risques directs, des risques indirects. Il y a des risques en plus attenant à ces projets qui soient cumulatifs, quantitatifs. On a voire même parfois à prendre en considération des facteurs multiplicateurs de gravité à prévoir. Voire même ces facteurs de gravité peuvent avoir un effet domino considérable à considérer. Et ces derniers peuvent carrément anéantir la faisabilité pérennité de ces projets. Après, il faut être capable d'analyser également quelles probabilités d'occurrence, etc., etc., détectabilité, etc. Donc de nombreux facteurs à prendre en considération pour être capable de réaliser une analyse de risque en profondeur et avec la meilleure objectivité. Exercice très difficile dans ce domaine. Alors, des ruptions que l'on rencontre, elles vont avoir des points de rupture potentiellement plus ou moins globalisés, avec plus ou moins de fréquence et une intensité à prévoir. Point d'interrogation difficile d'anticiper à ce jour. La blockchain est selon moi, en fait, la face visible émergée seulement de l'iceberg. Et sous cet iceberg demeure un autre monde que je dirais abyssal, complètement immergé, caché, avec des moyens tentaculaires de développement, de déploiement, de nombreux points de rupture potentiellement qui pourraient émerger dans notre futur, qui sont à ce jour, à mon sens, non quantifiables, non évaluables, voire peut-être, en plus de ça, auto-régénérables. On va avoir de multiples branches de déploiement. Ça, c'est alimenté également par des forces nourricières qu'il est difficile d'identifier. D'où l'importance également des big data que j'avais traité dans le chapitre 3. Les big data, c'est l'enjeu du siècle. L'enjeu, c'est de comprendre comment les capter, comment les phagociter, comment les comprendre, comment les maîtriser, voire même pour un aspect réglementaire et user first, comment les protéger, confidentialité des données, et puis à terme, comment on va les transformer et comment on va valoriser cette data. Comment on va extraire de la valeur de ces datas pour conférer une nouvelle valeur ajoutée à Internet de la valeur autour de la data. En utilisant quoi comme levier ? Les leviers technologiques, notamment le deep learning, le machine learning, et peut-être même plus tard, on saura exploiter la physique quantique et voir même plus loin encore une évolution, par exemple, vers les nanotechnologies et autres. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de supports technologiques, de leviers, qui pourraient influer, en fait, le sens de nos virages futurs. Tout ça, ça offre quoi ? Ça va offrir des moyens de ruper nos vies par la mise à disposition d'un foisonnement d'outils technologiques. Ça, ça pourra restaurer potentiellement, je dis bien, les confiances. Ces confiances, elles vont avoir un autre visage dans le monde de demain. Elles seront plus numériques, peut-être plus sécurisées. Elles seront également plus instantanées, plus prédictives, plus transparentes, donc plus qualité, plus traçabilité, point d'interrogation. Ça va favoriser potentiellement, dans un monde futur, les fusions des économies plus directes, avec peut-être une simplification. Dans les secteurs d'activité qui visaient le C2C, customer to customer, même le business B2B, le business to customer, etc., etc. Donc, on va faire fusionner de nombreux secteurs, voire même on va ruper l'émergence de nouveaux secteurs de mise en relation de tiers, en version peer-to-peer. Les tokens, on a vu dans le chapitre consacré aux tokens, qu'on avait une multiplicité de tokens, une variabilité, et ces tokens, en plus, on peut leur ajouter des particularités infinies, donc qui donnent lieu à une infinie créativité. Donc, demain, on pourrait donner de la valeur à n'importe quoi dans le monde de demain. On pourrait, de ce fait, tokeniser toutes sortes de nouvelles économies. Tout est possible. On peut tokeniser l'or, l'argent, des fiat, des immeubles, des objets, des objets donc matériels, voire même immatériels, des produits liquides, voire même des produits illiquides, et plus ou moins élargir de ce fait les liquidités de biens dits virtuels, comparativement aux biens virtuels. Ruptez également, en fait, les chemins d'accès et la forme des process autour des services, des produits, avec des challenges d'adosser des nouvelles révolutions de tokenisation qu'on pourrait appeler 4.0 ou autres, et accroître en ce sens, en plus, en parallèle, de façon majeure, les sécurités et la confiance. Dans le monde de demain, on pourrait viser les multiplicités infinies de plateformes, des exchanges décentralisés, des fintechs, des finchaines, voire même des DEX, avec une orientation plus peer-to-peer. Comment ? Par le support d'utilisation des smartphones, l'Internet de demain qui se voudrait plus mobile, la connexion avec d'autres supports et moyens technologiques, comme les IOT, les IOE, les DApps, les contrats intelligents, etc. Décentraliser, optimiser la sécurité, réduire par là-même le nombre de tiers, ou je dirais plutôt dématérialiser les tiers, parce qu'à partir du moment où on utilise une plateforme, il faut garder en tête que les tiers sont toujours là. On pourrait par là-même, en fait, ouvrir de multiples canaux, diversifier ces canaux, des moyens même de réaliser des transactions, qu'elles soient financières ou titres de propriété, etc. On pourrait optimiser la sécurité, créer de nouvelles économies de tokenisation qui viseraient la diversification également des moyens de paiement par l'émergence de nouveaux actifs et de nouvelles classes d'actifs et sous-sous classes d'actifs qui pourraient évoluer en perpétuelle continuité et vous-même pourriez créer votre propre crypto-actif. Certaines plateformes vous permettent même de le faire. Ces transferts devraient être instantanés, transfrontaliers. Tout ça avec une efficience des traçabilités. Donc, on aurait vraiment des visées, contrôle interne, contrôle de gestion qui serait automatique. Avant, on avait des humains qui contrôlaient, par exemple, les fichiers bancaires. Aujourd'hui, ces grands livres sont sur l'open source et ils sont automatiquement sécurisés par la technologie en elle-même. Donc, on pourrait savoir qui a fait quoi, avec qui, derrière des haches, bien sûr, identifier ouvertement qui sont les émetteurs, les bénéficiaires, identifier les mouvements dans des wallets, etc. Donc, on a une vraie décentralisation, voire même ces outils, ils offrent une vraie décentralisation, une boîte à outils des décentralisations, des créativités. Les plateformes, elles sont pour certaines accessibles pour créer de nouveaux tokens, comme je vous l'ai dit, de nouveaux crypto-actifs, de nouveaux produits, de nouveaux services, créer des revenus complémentaires. Elles offrent des frameworks, elles offrent des tools, c'est-à-dire des boîtes à outils pour les personnes qui n'ont pas l'aptitude au développement informatique. Enfin, elles rendent le service de créativité informatique simple et accessible à tous. On pourrait imaginer aussi que demain, ces moyens technologiques nous permettent de nous défendre et améliorer de façon continue, en fait, nos droits et nos libertés. Ça, ce serait en données de sortie, une vraie opportunité par l'utilisation de ces moyens. Alors, automatiser par là même les assistants, des bots qui vont pouvoir suppléer, en fait, nos tiers de confiance humains, qui vont pouvoir nous conseiller au jour le jour en fonction de l'exactitude de nos besoins, de nos modes de consommation, de nos modes de vie. Des bots, des assistants qui vont connaître, en quelque sorte, ce qu'est notre KYC, c'est-à-dire « know your customer, your client », ou alors plutôt connaître le particulier. Et ces bots, ces assistants, avec le deep learning, le machine learning, l'intelligence artificielle, cognitive, ils vont être capables de capter, en fait, nos centres d'intérêt, nous diriger sur des offres marketing ou des offres bancaires de bons pères de famille en termes de gestion de portefeuille. Enfin, bon, bref, on devrait avoir un ciblage des propositions adaptées à nos profils. Tout ça par des propositions réalisées par des assistants des bots qui nous seconderaient dans nos vies et qui pourraient offrir la promesse de nous faciliter l'existence. Allez voir également ma chaîne YouTube, yeppapod.global, et rentrez le mot clé dans le moteur de recherche YouTube, yeppapod.global, et rajoutez le mot bots, ou voire assistant virtuel, et vous aurez le listing de tous les castodios que j'ai réalisés sur ces thèmes. Voilà. Alors, ces moyens technologiques, ils permettent d'expérimenter de nouvelles expériences utilisateurs, producteurs, consommateurs, voire même patients, voire même sociétaires, pour viser quoi en données de sortie après cette transformation ? Ben, peut-être pour viser collectivement l'amélioration continue. Qui sait, ce serait une belle fin en soi. Maintenant, nous allons passer au paragraphe 5e2. Et nous focaliser sur l'émergence de moyens infinis, pour aller potentiellement plus loin encore et encore. On l'a vu, donc comme une machine à laver, par exemple, qui est un moyen de transformation, en données d'entrée, on ouvre notre hublot de machine à laver, on y met notre linge sale, on y met la lessive, c'est ce que j'appellerais les variables qu'on rajoute. J'y rajoute ma lessive, mon linge sale, j'active mon programme, qui est mon processus de transformation, réalisation, et j'obtiens en données de sortie mon vêtement avec un blanc, plus blanc que blanc, ça, le plus blanc que blanc dans le temps, ça pourrait être l'amélioration continue du process. Donc, pour reprendre et transposer à notre sujet du jour, moi, dans le cadre de mon projet du jour, en données d'entrée, qu'est-ce que c'est ? C'est les besoins, la nourriture, c'est de ces systèmes. La nourriture de ces systèmes, c'est quoi ? C'est l'alimentation directe en big data. Plus à considérer en termes de data analyse, il faut aussi considérer les parties prenantes, la réglementation, les tiers de confiance, etc., etc., pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait obtenir comme résultat en données de sortie. Le process de transformation par ses moyens, comme on a vu dans le chapitre 3, par exemple, et le détail dans le chapitre 6. Les moyens de transformation, de réalisation de nos vies futures, ce serait quoi ? Qu'est-ce qui va orienter l'orientation des autoroutes qu'on nous mettra à disposition à la sortie du carrefour ? Les moyens supports qui vont construire ces autoroutes possibles, c'est quoi ? C'est la matière, la substance. Donc, c'est le big data qui est en quelque sorte le moyen de transformation, à mon sens. La substance, la donnée d'entrée, plus associée à l'intelligence artificielle, notamment au blockchain, les d'apps, les smart contracts, les IOT, le deep learning, le machine learning, tout ça, ça va nous donner en données de sortie une efficience infinie qui viserait justement à améliorer les vies de tous les jours, les vies de tous les jours, transparence, sécurité, comment, en connaissant le KYC, nous orienter vers des nouveaux usages, vers des nouveaux produits, des nouveaux besoins, etc., etc. Donc, ça, c'est la promesse peut-être des autoroutes qu'on pourrait nous proposer. Donc, ça, ce serait la réelle opportunité. Voilà. Alors, la boucle, tout ceci, données d'entrée, process de formation, données de sortie, ça fonctionne en amélioration continue. C'est un cycle continu et fermé. On a une analyse des données d'entrée dans l'état du système à l'intente T0. Tout ça, ça nous donne, après processus de transformation, réalisation, des données de sortie qui visent à rajouter des paliers de valeurs ajoutées. Tout ça, ça revient à un état qu'on appellera initial à l'instant T plus 1 qui sortira en données de sortie à un instant T plus 2. Ça, ce sera amélioré pour aller vers un niveau de type T plus 3, puis T plus 4. Tout ça, ça fonctionne dans une boucle qui vise l'amélioration continue ou encore le PDCA, Plan Do Check Act, la roue de Deming, en fait, la roue de l'amélioration de Deming. Alors, allez voir également ma chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit, en FR et English. Ajoutez, si vous voulez quelques détails, dans le moteur de recherche, yepapod.global, puis les mots-clés qui vous intéressent. Est-ce que vous voulez avoir des renseignements sur la sécurité, les castes liées à la sécurité ou alors les castes liées aux ruptions du secteur bancaire ou alors qu'est-ce qu'on appelle les Finitech, quels cadres réglementaires elles sont soumis ou alors vous voulez avoir des renseignements pour savoir qui sont les acteurs de la régulation, de la supervisation, ACPR, AMF, TRACFIN, Banque de France. Qu'est-ce qu'on appelle la notion de tiers de confiance, etc., etc. Je vous laisse aller voir et chercher par vous-même. Qu'est-ce qu'on appelle le métier également de la sécurité des systèmes d'information, etc., etc. Bref, les blockchains en opportunité, elles offreraient les promesses de mettre à disposition des moyens plus ouverts, plus simplifiés, plus rapides, plus économiques, plus sécurisés, disponibles directement en plus sur l'open source qui devrait alimenter ou orienter et ou répondre aux besoins actuellement de rupté, c'est-à-dire de transformer nos process de données d'entrée à l'instant T0 qui fonctionne en mode dégradé en potentiellement process avec des retours au mode normal, mais peut-être même en plus avec des améliorations continues à apporter. Donc ça, ça apporterait une valeur ajoutée de type globalisé, systémique et systématique sur tous les process de nos vies de façon globalisée. De nouveaux usages, par mise à disposition de nouveaux moyens, etc., etc. Donc l'effet domino du bénéfice des opportunités de ces éléments technologiques, je dirais même de ces leviers technologiques, ça, ça pourrait avoir un effet majeur domino considérable. Ça pourrait en fait apporter des ruptions de nos modèles de vie, des révolutions, des points de rupture dans les processus de nos vies, de droits, de protection de nos libertés, de créativité d'emploi, dans nos business models d'entrepreneuriat, de consommation, d'habitat, d'alimentation, de gestion de nos contrats, de nos santé, de nos business models d'éducation, etc., etc., avec voire même peut-être des préventions proactives au regard de contrôles automatiques proactifs, santé, sécurité, protection de l'environnement, peut-être plus personnalisées et globalisées à terme. Alors, ruptez nos façons de produire et voire même de délivrer des produits ou des services en accroissant la traçabilité parfaite des recettes de production, voire en accompagnant parfaitement de A à Z la supply chain. Des possibilités de ruptez les business models des stratégies de production, donc des entreprises, start-up, PME, TPE, ETI, etc., et en plus de ça, peut-être un plus de responsabilisation des acteurs, car s'ils sont tracés, ils éviteront de produire en dehors du cadre sécurité, sûreté, environnement, et ils réfléchiront instinctivement, proactivement à la manière dont ils vont produire. À partir du moment où un acteur est tracé, il réfléchit et spontanément, il va réfléchir et agir plus proactivement en termes d'anticipation d'une gestion des risques. Donc, si aujourd'hui, les producteurs, les productions ne le font pas, si par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup d'exportations avec des produits qui libèrent énormément de carbone, de gaz à effet de serre, si la responsabilité des producteurs, elle est tracée, si le coût attenant à la pollution, elle est imposée, effectivement, quand ils produiront, ils vont réfléchir à être un petit peu plus intelligents, par exemple, dans leur modèle de production, pour éviter justement à avoir à payer cette taxe carbone, et de cette manière, à long terme, on protégera l'environnement pour le bien-être surtout des êtres vivants de cette planète et de nos enfants. Également, à partir du moment où, par exemple, les gens pourraient s'intéresser à l'intérêt de ces nouvelles technologies, qu'est-ce qu'il y a dessus ? Peut-être qu'effectivement, des gens vont comprendre, peut-être que nos institutions, nos organisations, nos États vont comprendre, nos élus, nos nations, qu'on peut utiliser ces nouvelles technologies pour améliorer le bien-être, le contrôle, la rigueur, l'éthique, lutter et voire même anéantir contre la fraude, corruption, le blanchiment, le terrorisme, les délits d'initié, et annuler tous les privilèges, essayer de même nettoyer le droit, justement, parce que dans notre code, dans nos cas de jurisprudence, on a beaucoup de cas de non-droit, des vides juridiques qui permettent à de nombreux de profiter et de mettre en place de nombreuses actions qui soient non-conformes. Donc, si par ces technologies, l'intelligence artificielle, on est capable de nettoyer directement ce droit d'imposer par des audits et des contrôles en haut de la pyramide une rigueur professionnelle d'éthique, de déontologie, de contrôler les flux financiers gouvernementaux, là aussi, on va éviter tous les déboires et on évitera spontanément, proactivement, les non-conformités. Donc, au fond, il y aurait plein de transpositions au regard de ces nouvelles technologies et de très nombreuses opportunités qui pourraient être déclinées à terme et améliorer considérablement la qualité de nos vies. Voilà, et rétablir en plus les processus fonctionnant en mode dégradé, en mode normal, plus ou moins amélioration continue dans le temps. Donc, la poussée de l'innovation, elle est complètement exponentielle, à mon sens, autour de ces moyens, ces subjectifs. Pour moi, on n'est qu'au stade de recherche et développement, à mon sens, et de ce fait, ces potentiels, on pourrait les considérer comme croissants. Les implémentations, elles vont donner lieu à de nombreuses interconnexions, à des synergies, et ces synergies, c'est ce qui va implémenter l'effet domino du potentiel infini de ces nouvelles technologies. Maintenant, on va s'intéresser au paragraphe 5.3. Évaluation de la pérennité, faisabilité de tous ces moyens. Donc, je vous invite à aller voir la partie de mon cast qui était dirigée, notamment, on va le regarder, la partie de mon cast qui concernait, voilà, rupture des capitalisations, voilà, risque-opportunité autour de capitaliser, trader, quel business model et quelles compétences doit-on avoir pour être capable d'analyser en profondeur la faisabilité pérennité d'un projet ? Qu'est-ce que ça présuppose ? Donc, allez voir ce paragraphe en détail si ça vous intéresse. Alors, ici, je vais en faire un résumé. Sur quoi pourrais-je me baser pour opérer une gestion des risques la plus globalisée possible afin d'évaluer une cotation des risques-opportunités pour évaluer, anticiper la faisabilité pérennité d'un projet techno-blockchain ? Et dans le paragraphe que je viens de vous voir, comment est-ce que je serais capable d'anticiper, en fait, la valeur réelle d'un cryptoactif, d'un token et comment est-ce que je pourrais anticiper si, dans le temps, elle va plutôt prendre de la valeur ou être dévalorisée ? Alors, cela inclut tous ces objectifs de s'assurer également et d'inclure l'étude de l'évaluation des équipes, de la team, du CEO, du CTO, être capable de voir s'ils sont proactifs en termes de gestion de projet SDLC, SDLC, Software Development Life Cycle. Allez voir mon chapitre sur ce point. Être capable d'intégrer et d'anticiper tous les... Sont-ils capables d'anticiper tous les paramètres de façon à ruper les risques qu'ils pourraient avoir en réelles opportunités supplémentaires de faire disrupter leur projet et les usages, services, produits autour de ce projet ? Est-ce qu'on peut espérer une rencontre, avoir un mariage entre les usages, les technos, etc. Cela présuppose que la techno soit fiable et pérenne déjà ? Point d'interrogation. En plus, à un instant T0, T plus 1, à court, moyen, long terme. Comment nous assurer qu'il existe au moins une probabilité forte pour que la techno réponde au challenge final de servir de promesse de nouveaux usages qui se veulent disruptifs ? Comment être sûr que ce projet ces équipes seront capables, auront les moyens, auront la capacité, les compétences, les ressources financières d'atteindre le target final ? Parce qu'au fond, c'est la délivrance des produits-services qui permettra d'établir la confiance par l'adoption et changer un usage pour potentiellement répondre à un besoin. Dès lors, sur quoi pourrions-nous nous concentrer pour évaluer les forces et les faiblesses d'un projet blockchain ? Afin de s'assurer que l'on puisse espérer atteindre le target final de répondre à des nouveaux usages, comment essayer d'identifier, prévoir, spéculer, anticiper qui seront les nouveaux monopoles technologiques de demain, du futur ? Est-ce qu'on va être face à des nouveaux disrupteurs encore plus forts que les GAFA, les NATU, déjà pourtant bien enracinés ? Donc, comme je vous l'ai dit, allez voir mon paragraphe consacré notamment à ce sujet que je viens de vous montrer précédemment. Donc maintenant, nous allons voir en paragraphe 5-4 quelles promesses, challenges de faisabilité pérennité, quels facteurs clés de succès et avantages concurrentiels reposent sur ces nouvelles technologies. Donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Comment évaluer les promesses de challenges, les forces d'éruption technologique, sous-entendus, prévus, à venir, mais également les business models de gouvernance, les pilotes de projets, les teams, les advisors ? Quelles politiques mettent en place ont-ils été orientés qualité-sécurité, gestion de projet SDLC, gestion de risque ? Ont-ils anticipé leurs points critiques de contrôle, ce qu'on appelle les CCP, Control Critical Point ? Sur quel type de consensus reposent-elles ? Est-ce qu'il y a vraiment une qualité dans la rédaction du white paper ? Est-ce qu'il est complet ? Qu'en est-il des functional specifications ? Y a-t-il des défaillances potentielles dans ces functional specifications ? Sommes-nous capables d'entrevoir vraiment si ces functional specifications sont vraiment sécurisés, bien implémentés ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des erreurs dans le code, des failles, etc. ? Comment se mettre en place et s'organiser est prévu de se mettre en place le roadmap des levées de fonds ? Comment vont être mises en place les clauses d'allocation des fonds, réparties ? Est-ce qu'ils ont mis en place des plans de sécurité de type PCA, PRA, des plans de continuité d'activité, des plans de reprise d'activité ? Comment ils sécurisent potentiellement les hébergeurs associés s'ils en ont ? Comment ils sécurisent leur CCP et ils anticipent leur gestion de risque ? Est-ce qu'ils ont anticipé et ces projets n'encourent pas un risque probable d'être hackés ? Est-ce que ce projet n'est pas un ponzi ? Est-ce que ce projet est listé sur des plateformes d'exchange ? Quelle plateforme d'exchange vont-ils choisir ? Ont-ils choisi ? Quel plan d'action et comment ils répondent aux parties prenantes ? Notamment, ils mettent en place des luttes contre la fraude, le blanchiment, des actions visant la lutte contre la fraude, le blanchiment, le terrorisme, l'AML, l'anti-monnaie laundering. Quelle est leur procédure de type KYC ? En ont-ils ? Non-your-client, etc. Quelle est l'efficience de leur équipe marketing ? Leur visibilité ? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme réseau ? Quelle est la qualité de leur étude de marché, des concurrences, partenariats ? Quel est leur business modèle de fonctionnement ? Leur business plan, également, ont-ils une roadmap ? Est-ce qu'on peut suivre leur plan d'action ? Est-ce que ces équipes sont dynamiques ? Est-ce que les équipes sont suffisamment flexibles ? Est-ce qu'elles seront s'adapter justement aux événements qu'elles n'ont pas prévus ? Quel est leur business modèle de répartition des tokens, etc. Est-ce qu'ils ont une expertise ? Quelle est l'expertise et le proactivisme des équipes au niveau quantitatif, qualité ? Quelles ressources allouer sur les facteurs clés de succès ? Sur la R&D des avantages concurrentiels, sur la sécurité, etc. Quel type de partenariat ont-ils mis en place ? D'où viennent toutes ces équipes ? Qu'en est-il de leur passé, de leur expérience ? Qu'en est-il de leur montée en compétence ? Ont-ils prévu de recruter ? Dans quelle dimension ? Sur quel axe ? Sur quel processus en particulier ? Ont-ils un plan prévisionnel de gestion des retours sur investissement ? Un plan prévisionnel de recrutement ? Comment vont-ils déployer les moyens de communication ? Comment vont-ils mettre en place et déployer leur process visibilité ? Comment vont-ils surtout déployer leur partenariat ? Est-ce qu'il s'agit de partenariats de type qualitatif ou quantitatif ? S'agit-il de collaboration ? Qu'en est-il de l'étude de marché de leur concurrence ? À l'instant T, court terme, moyen terme et long terme ? Comment ont-ils prévu de mettre en place les levées de fonds ? Avons-nous des business models développés ? Avons-nous une réponse en conformité avec les réglementations ? Et est-ce qu'on est capable de voir aussi les levées de fonds en termes de prévisionnel futur ? Ont-ils envisagé de réinvestir ces levées de fonds ? Et à combien de pourcents dans la R&D ? À combien de pourcents dans le déploiement à proprement parler des produits-services ? Combien vont être énumérés les holders, les mineurs, etc. Combien de tokens seront brûlés, etc. Donc, la R&D aujourd'hui, est-ce qu'ils sont plutôt en phase complètement abstraite ou une partie d'entre elles est concrète ? En phase MyNet, TestNet, BetaTest, etc. Où sont-ils ? Et comment ont-ils prévu de mettre en place le roadmap et répondent-ils avec rigueur au jalon de leur roadmap ? Ce n'est pas parce qu'un projet ne répond pas au jalon d'une roadmap que c'est un projet qui ne sera pas périn. Par exemple, on va prendre l'exemple de la blockchain de deuxième génération avec notamment les forks d'Ethereum. On le traitera notamment dans le chapitre 6, 1, 2 avec détail. De nombreux forks de la blockchain mère étaient prévus. De nombreux forks ont été, je dirais, réjalonnés dans le temps, c'est-à-dire reportés. Mais parfois, reporter les jalons est une mesure de sécurité. Allez voir par exemple les audits de sécurité. Il vaut mieux mettre en place une profondeur d'audits de sécurité, des risques potentiels de réaliser ce fork et peut-être le post-pawing dans le temps, c'est-à-dire le décaler dans le temps. Donc voilà, le fait de décaler un jalon, ce n'est pas forcément une défaillance des forces de l'équipe. c'est peut-être justement ça appuie le fait que l'équipe est raisonnable. Donc allez voir également quelle est la finalité de l'usage de ces projets, quel type de spécificité d'usage on va répondre, etc. Il y a certains projets qui offrent la force également d'être très participatif et collaboratif dans le sens où on sait que pour le déploiement de ces projets, un des facteurs limitants c'est les ressources, les développeurs informatiques et autres. On manque de compétences, on manque à ce jour de compétences formées. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert à l'instant T0 mais qui s'acquiert dans le temps. Donc aujourd'hui, effectivement, le fait d'avoir un projet participatif et collaboratif, ça permet à la communauté indirectement par le GitHub, les réseaux, etc. Ça permet à la communauté de donner un avis et d'améliorer également ces projets. Puis après, on a des partenaires indirects et indirects qui interviennent et qui en fait auditent aussi indirectement la qualité et sécurité de ces projets. Donc je fais par exemple l'allusion à Chain Security en Suisse qui, donc je ne suis pas partenaire avec eux, je n'ai aucun partenaire et je ne fais la promotion de personne. Mais néanmoins, leurs analyses d'audit, même si elle est un peu compliquée en termes de compétences technologiques, est très intéressante. Reste à voir dans le temps si ce cabinet d'audit, cette plateforme d'audit, je vais dire, en support à la faisabilité pérennité des projets, s'avère fiable. Mais en tout cas, de nombreux projets, comme par exemple le projet Euterom de seconde génération avec Vitalik Butirin, par exemple Vitalik Butirin prend en considération effectivement les remarques de cette plateforme d'audit. Alors je ne sais pas d'ailleurs, il faudrait que j'aille voir un peu plus en profondeur, je ne me rappelle pas, mais je crois que Vitalik Butirin est en partenariat direct également avec cette plateforme, voire même peut-être à initier la création de cette plateforme en Suisse, puisque Vitalik est en Suisse. Donc à voir. Donc il y a peut-être un lien de causalité direct. Enfin bon, bref. Donc l'évaluation en bref d'un projet, elle est vraiment très fastidieuse, voire même incertaine. Parce que si vous n'êtes pas dans un projet, il est pour vous impossible de considérer tous les facteurs externes, les variantes à considérer pour savoir si en données de sortie, on va avoir un super projet ou au contraire, on va avoir complètement un projet, voilà, une pyramide de Ponzi ou un projet qui va complètement s'effondrer parce que les challenges n'étaient pas supportables et pas réalisables. Donc avec un œil humain, c'est très très difficile d'évaluer la faisabilité, pérennité de ces projets, voire même, je dirais, la limite de nos intelligences et les défauts d'expertise qu'on a. Par exemple, personnellement, je suis très curieuse, mais réellement, je ne suis pas informaticienne, je ne suis pas développeur. Donc à mon sens, j'ai un défaut dans la profondeur de mon expertise pour évaluer vraiment les failles en termes de codage, protocoles et autres algos en termes de projet. Donc pour être parfait analyste, il faudrait être analyste en fait globalisé, data analyste globalisé avec des compétences transdisciplinaires, je dirais même des compétences intégrées sur tous les domaines. Bref, approcher la perfection pour l'intelligence humaine n'est pas possible, d'où peut-être notre support avec l'intelligence artificielle. Il faudrait avoir une profondeur dans ces compétences en cryptographie, en sécurité, en mathématiques, en langage de codage, en infrastructures, en algo, en technologie de minage, consensus, etc. Donc c'est très complexe. Enfin bon bref, on va s'approcher d'un chapitre que je maîtrise un petit peu plus puisque voilà, moi je suis, j'ai une expérience professionnelle dans le domaine des fintechs. j'ai d'ailleurs réalisé ma thèse professionnelle autour des fintechs et de l'avènement également des blockchains à savoir est-ce que nos banques traditionnelles vont disparaître ou est-ce que au contraire elles vont devenir partenaires avec ces nouvelles fintechs de demain, je dirais même ces fintechs, voire même ces decks. Alors pour aller plus loin, je vous invite à aller voir le paragraphe 6 qui fait un focus sur les projets blockchain et qui présente de nombreuses plateformes également fintechs, fintechs et l'EDEX. Notamment le paragraphe 6 3.2 où j'évoque et j'explique en fait qu'est-ce que N26, Revolut, etc. l'EDEX qui offre la possibilité de mettre à disposition des canaux, des moyens d'accès et qui multiplient l'accès possible à des nouvelles formes de produits et services. Puis allez voir sur ma chaîne YouTube également, tapez le mot-clé dans le moteur de recherche képapod.global plus le mot-clé qui vous intéresse. Si vous souhaitez avoir des informations sur le fintech, écrivez yepapod.global fintech. Si vous souhaitez avoir des informations sur le blockchain, sur l'intelligence et notamment artificielle, notre portefeuille de demain, comment sera-t-il rupté, etc. Alors, crowdfunding, ruption, l'innovation au service des disruptions des business modèles d'investissement. Donc à ce jour, on a des nouveaux modèles d'investissement qui sont aujourd'hui plus ouverts, plus accessibles à tous, peut-être plus simples, plus participatifs et plus collaboratifs. On a une diversité possible en fait des apports et des voies, des chemins pour lever des fonds et concrétiser des projets, voire même les rêves de certains. Avant, quand vous étiez entrepreneur, que vous aviez un projet, il vous fallait faire de nombreux dossiers pour obtenir des financements publics. C'était long, c'était fastidieux, c'était lourd. Pendant ce temps-là, vous n'investissiez pas votre énergie dans le déploiement de votre projet. À mon sens, c'était de la perte de valeur ajoutée. En plus de ça, vous étiez obligés d'aller convaincre des banquiers qui n'étaient pas spécialisés dans votre domaine d'activité, même si votre projet et vos idées étaient prometteuses et du coup, vous n'aviez pas les financements, donc votre projet était aborté. Aujourd'hui, c'est la communauté qui peut décider, qui peut participer et qui peut participer à supporter le financement de votre projet. Qui plus est avoir des taux de rendement et de retour sur investissement plus intéressant que ce qu'offraient les produits bancaires traditionnels. Donc, en fait, on est dans une relation gagnant-gagnant avec ces nouveaux moyens technologiques. Donc, ici, avant, pour financer un projet, on avait les banques, on avait plus ou moins l'apport personnel, voire même la love money, plus ou moins votre épargne, plus ou moins des fonds de type privé, plus ou moins des fonds de type public. Donc, c'était fastidieux. Là, on a vraiment une rupture des modèles d'investissement. La façon d'opérer, je dirais même, des prêts, encadrés plus ou moins par des tiers de confiance, avec plus ou moins des tiers de confiance traditionnels, physiques, dématérialisés, associés à plus ou moins de frais de gestion, plus ou moins la possibilité de suivre votre portefeuille d'investissement. Donc, dans le crowdfunding, je ne vais pas citer parce que je n'ai pas de partenariat et je n'ai pas envie de faire la promotion, car derrière les plateformes de crowdfunding, il y a des propositions de projets. Néanmoins, les plateformes de crowdfunding opèrent par des due diligence complètement différentes et on peut apercevoir que sur des plateformes de crowdfunding, sont parfois proposés des projets qui ne sont pas en accord avec la réglementation déjà. Donc, je parle par exemple, enfin bon, bref, voilà, pas d'agrément d'établissement de paiement, pas d'accréditation de tic-cofrac ou etc., etc., donc à mon sens, des défauts majeurs de non-conformité qui devraient faire en sorte que ces projets ne soient pas proposés à la communauté. Voilà pourquoi je ne souhaite pas vous orienter sur certaines de plateformes parce qu'on n'est jamais sûr. La plateforme peut être de qualité à un instant T zéro et à un instant T proposé de mauvais projets. Enfin bon, bref, donc faites vos propres analyses de risque et dirigez-vous vers les plateformes de crowdfunding que vous pensez être sécurisées avec une due diligence en réponse à la conformité qui vous offre la possibilité voire même de suivre votre portefeuille, qui vous offre la possibilité d'ailleurs d'augmenter votre ROI car les plateformes de crowdfunding ont, je dirais, des frais de gestion complètement variables. On va passer du simple au double, au triple, au multiple de 10. Certaines plateformes ont jusqu'à 20% et autres, je ne vais pas donner de données quantitatives, donc enfin bon, bref, analysez le risque de travailler ou pas, d'investir vos données dans une plateforme de crowdfunding ou pas. Je le rappelle, je ne suis pas conseillée en investissement financier, je suis juste une curieuse. Voilà. Donc, plus ou moins de due diligence mise en place et offerte par les plateformes de crowdfunding, voire même maintenant avec les nouvelles plateformes décentralisées, là, il n'y a plus de due diligence, en fait, vous êtes votre propre tiers de confiance, incluant le tiers de confiance dématérialisé qu'est la plateforme. Donc, ça demande une réelle aptitude, donc allez voir de retour mon paragraphe consacré à comment on évalue la qualité, sécurité et la faisabilité pérennité d'un projet. C'est très complexe, ça demande des compétences très, très précises et très pluridisciplinaires. Donc, comment on évalue, voilà, ces plateformes de crowdfunding, elles sont plus ou moins sécurisées, vont offrir plus ou moins de rentabilité en fonction du support que vous utilisez. par exemple, vous pouvez utiliser donc différents projets, ces projets, ils peuvent être basés sur des produits blockchain ou dans d'autres secteurs, il y a tous les secteurs, environnement, l'habillement, le luxe, etc., etc. Donc, il y a énormément de choses, donc allez voir, on peut obtenir différentes rentabilités en fonction du projet. Certains projets vont offrir des effets leviers très importants parce que ça va être des projets qui vont viser des points de rupture. Donc, effectivement, vous avez la possibilité de tout perdre mais vous avez également peut-être l'espoir d'avoir un fort effet levier. Voilà. Dans le ROI, il faut considérer toujours les frais de gestion de cette plateforme également à inclure et anticiper mais également la réglementation fiscale qui, elle aussi, indirectement, prendra sa part. Donc, parfois, sur les plateformes de crowdfunding traditionnelles, en fait, on n'a pas à proprement parler de ROI positif et supérieur à zéro parce qu'une fois qu'on ajoute les frais de gestion et la fiscalité, en fait, le produit, vous avez investi de l'argent pendant de nombreuses années et le rendement, il peut être égal à nul ou vous pouvez perdre totalement votre capital. Donc, il faut faire très attention. Il faut opérer en termes de gestion de portefeuille, en termes de bon père de famille. Donc, ces plateformes, elles vont vous donner la possibilité aussi d'accéder et dans ces plateformes traditionnelles, je dirais, de crowdfunding, de voter, donc de participer à la gouvernance, aux prises de décisions de par des bots. Elles vont offrir maintenant l'évolution de ces plateformes de crowdfunding qui sont en train de ruptez. Elles sont en train d'ajouter en fait des bots et des robots de pilotage des investissements et elles offrent la possibilité en fait d'accroître le management de vos actifs et de ruptez en quelque sorte les comptes actifs également d'échanges. Donc, on est vraiment face à des plateformes qui sont en train d'évoluer. Donc, les plateformes de crowdfunding que l'on avait par exemple depuis 2013, 2014, même avant je dirais, ont commencé à émerger en France. Elles sont en train de ruptez. On voit qu'il y a une différence entre les business models de rupture de ces plateformes en France et à l'étranger également. Donc, est-ce que certaines de ces plateformes de crowdfunding que je ne citerai pas pour la France vont être amenées à disparaître ou au contraire elles vont avoir la résilience suffisance, c'est-à-dire la force de s'adapter justement à ces ondes de choc et au contraire de le voir non pas comme un risque mais comme une opportunité d'évoluer et d'augmenter peut-être la qualité sécurité autour de leurs offres produits et services avec une vision plus user first et user free and me. Voilà. Donc, en France les plateformes elles sont très nombreuses pour ne pas les citer comme je vous l'ai dit avec chacune leurs particularités leurs avantages concurrentiels leurs facteurs clés de succès je dirais même leur localisation également leur réponse au cadre réglementaire leur cadre réglementaire également leur propre agrément il existe différents périmètres et types d'agréments en fonction des projets qu'elles vont offrir à la communauté différentes plateformes différentes plateformes qui offrent une importance de communauté très différente également qui offrent un retour qualité client historique également très différent on a vraiment aussi des plateformes qui s'orientent autour de la spécificité de projets etc. des produits services des produits services évoluent plus ou moins vite en fonction de certaines plateformes donc sur certaines elles se ruptent en offrant de plus en plus de produits de services de moyens personnalisés de piloter vos investissements en étant plus proactif plus efficient plus transparent en prenant en considération le fait que vous êtes mobile et que vous ne disposez pas de temps etc. et de simplifier le money management des portefeuilles ouverture également actuellement vers des investisseurs qui seraient plus institutionnels donc on est vraiment vers des ruptures de création de valeur ajoutées autour de ces nouveaux canaux de ces moyens d'accès à la diversification des investissements maintenant on va s'intéresser à voir donc on l'a déjà traité en fait allez voir le paragraphe sur la réglementation sur qu'est-ce que les ICO versus STO donc vous avez de nombreux paragraphes consacrés à ce point donc je vous laisse aller voir par vous-même donc ICO qu'est-ce qu'on appelle ICO une ICO comme je l'ai déjà expliqué dans le paragraphe réglementation label normes etc. accréditation ICO c'est Initial Coin Offering qu'est-ce qu'on appelle les STO c'est les Security Token Offering donc côté investisseur porteur de projet entrepreneur tiers de confiance dématérialisé plateforme tout se bouscule les ICO c'est-à-dire les Initial Coin Offering commencent à parler d'elle et parlent d'elle déjà depuis quelques années notamment avec le pic de décembre 2017 et 2018 mais déjà quelques années avant cela pour les précurseurs et les early adopters et les curieux je dirais mais aussi avant cela avant la mode et la fashion autour des ICO on avait en fait un effet mode sur le crowdfunding qui lui aussi semble bel et bien aujourd'hui persister dans le temps malgré le fait qu'il soit plus historique et plus dinosaure que les ICO on avait déjà le crowdfunding qui était l'intermédiaire entre les IPO traditionnels et les ICO lui le crowdfunding ces plateformes de crowdfunding elles essaient de persister dans le temps je dirais même qu'elles essaient de muer et évoluer s'adapter et résister à ce concurrent qu'on pourrait appeler les ICO les STO les ICCO etc. donc le financement participatif pardon il est il a été et il restera peut-être un mode de financement en perpétuelle évolution qui va permettre la mise en relation via un moyen qui est la plateforme open source qui est une plateforme en quelque sorte centralisée comparativement aux ICO réalisés sur parfois par le token la norme ERC20 c'est-à-dire la seconde blockchain Ethereum qui offre elle la possibilité de lever des fonds de manière plus décentralisée comparativement au crowdfunding donc ces plateformes de financement participatif par le modèle du crowd equity du crowdfunding elles aussi elles permettent l'accès en fait à des investisseurs privés particuliers et elles donnaient l'opportunité à des porteurs de projets de présenter leurs projets à une communauté ces plateformes de financement participatif on peut se poser la question de savoir est-ce qu'elles vont réussir à subsister vont-elles au contraire finir par intégrer les technologies en chaîne de bloc ou toutes sortes d'autres avancées technologiques quels business models de transformation adopteront-elles à court moyen long terme ou alors elles vont se faire complètement phagociter on n'en parlera plus de ces plateformes de crowdfunding ce sera désuet mise aux oubliettes donc aujourd'hui il y a un challenge qui va nous offrir la possibilité de mettre en place des points de futur dans notre futur c'est l'intelligence artificielle les technologies notamment en chaîne de bloc associées à des bots etc et ça c'est en train d'évoluer pour être mis au service de plateformes de crowdfunding donc plus ou moins centralisé comparativement aux technologies blockchain aux ICO etc aux DEX aux Finchains et tout ça en fait on va voir des évolutions successives futures qui pourraient nous amener vers des DEX c'est à dire des Decentralized Exchange Platform par exemple on pourrait prendre une plateforme d'exchange comme par exemple Binance qui a pour projet d'expérimenter une évolution vers le DEX donc par exemple Binance aujourd'hui est plus ou moins décentralisée mais je dirais quand même centralisée plus décentralisée qu'une plateforme de crowdfunding peut-être que plus tard elle pourrait être 100% décentralisée qu'est-ce qu'on appelle l'ICO le LICO donc c'est l'Initial Coin Offering c'est une sorte de token qui est soit utility security une monnaie donc une sorte d'éruption des IPO c'est à dire des canaux visant à détenir des parts d'action lors d'entrée en bourse comparativement à la voie classique donc à ce jour on a simplifié donc néanmoins même si les ICO ont fait parler d'elle parce que les nombreux porteurs de projets ont levé énormément de fonds par ces ICO c'est assez incroyable allez voir quels sont les projets qui ont levé le maximum de fonds et combien ont-ils réussi à lever c'est hyper impressionnant enfin bon bref tout ça l'engouement que ça a suscité ça a poussé en fait à mettre en place nos élus nos nations nos états à mettre en place un cadre réglementaire pour un souci de plus de transparence pour potentiellement l'investisseur néanmoins au jour d'aujourd'hui le cadre réglementaire allez voir mon paragraphe et mes différents paragraphes qui traitent de ces sujets c'était temps pour parler en discussion mais je dirais que ça fait quand même plusieurs années que ça perdure et aujourd'hui on n'a toujours pas de cadre réglementaire donc à chaque fois que l'innovation technologique est mise en place même si le protocole blockchain bitcoin de première génération a plus de 10 ans d'années d'existence nos réglementations ne sont toujours pas fixées et figées sur le cadre réglementaire qu'il convient de mettre en place pour protéger l'investisseur donc soyez auto-consom-acteur auto-investisseur et faites attention à tout car on évolue dans une zone où il est très difficile de procéder à une analyse de risque donc maintenant pour comprendre quelle est la différence entre security token et utility token je vais faire les deux petits résumés le security token en fait c'est quoi c'est une sous-catégorie d'ICO en fait ça concerne les security tokens qui vont vous conférer plus ou moins de droits de vote plus ou moins de distribution de dividendes néanmoins il y a quand même un risque majeur associé au STO car au fond les STO dans un cadre réglementaire actuel ça reviendrait en fait à encadrer la réglementation autour des produits financiers voilà donc au fond les STO on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est moins risqué que les ICO est-ce qu'au fond les STO elles reposeraient également sur des ponts impossibles comment évaluer ce risque comment être sûr de la distribution des dividendes de nous assurer les droits de vote et comment on est sûr que le business model de répartition ou des droits que ça va nous conférer ça ne va pas changer dans le temps donc si vous voulez plus de détails sur les ICO les STO je vous invite à aller voir le paragraphe 3.3.2 sur la rupture des contrôles internes automatisés qui est très détaillé le paragraphe le chapitre 4.7 sur la tokenisation globalisée sur également le chapitre 5.6.1 5.5 pardon sur la rupture des levées de fonds et le chapitre 5.6.7 sur les ruptions dynamiques des cadres réglementaires puis si vous êtes intéressé par la définition de qu'est-ce qu'on appelle un token ERC20 utility security cadre réglementaire tokenisation infinie de l'économie des multiruptions de levées de fonds etc allez voir l'ensemble des chapitres suivants 3.1 8.4.7 5.6.6.6 5.6.7 5.6.8 6.1.2 6.1.3 etc etc et puis allez voir également le projet de Ripple XRP utility sécurité de nombre pour parler je dirais même des pour parler juridiques en plus voilà donc allez voir de quoi il en découle et puis allez voir ma chaîne YouTube également qui a historiquement traité de nombre cast également sur ce sujet alors exemple de fintech maintenant donc pour ne pas les citer j'ai choisi d'essayer d'en citer de très nombreuses pour que ça vous oblige à opérer vous même par l'analyse de vos propres risques opportunités de passer ou pas par ces plateformes mais soyez très vigilants risque de tout perdre exemple de fintech de plateforme d'échange alors complètement aléatoire vérifier leur localisation la réglementation de leur pays du coup leur ancienneté les litiges passés présents vérifier également la capacité de trafic la capacité de traiter le nombre d'inscrits le cadre juridique du pays en cas de litige on ne sait jamais les antécédents notamment sur les porteurs de projets et la qualité des projets qu'ils vont présenter à la communauté allez voir également les pilotes des gouvernances de ces plateformes leur conformité est-ce qu'ils ont des agréments est-ce qu'ils ont une politique kawai-si AML est-ce qu'ils ont mis en place une gestion des risques avant tout usage etc etc faites vos propres recherches alors ces plateformes sont très nombreuses on va citer allquide bbox bisex binance bitbank bitbay bitfinex bitum bitstem bittrex quenbas cex dragon x gate ub btc idax kraken historique kucoin liqui elbank ox okex poloniex très historique également attention poloniex au début aujourd'hui il semblerait qu'il soit plus en conformité allez il y en a beaucoup un raid btc cimex ux yobit upbit zb etc etc donc il y en a vraiment beaucoup 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 et ma liste vraiment elle est très courte et il devrait y en y en avoir de plus en plus alors on a certaines plateformes qui vont proposer de très nombreux crypto actifs puis on en a d'autres en fait elles sont plutôt early adopteurs c'est à dire qu'en fait elles offrent des tokens des crypto actifs qui sont vraiment au stade initio donc il y a des plateformes qui vont offrir une grande visibilité car en fait elles détiennent de nombreux utilisateurs donc à partir du moment où un token et un crypto actif est listé sur cette plateforme on peut espérer attendre un pump ou pas etc etc donc rupture en cours des plateformes d'exchange qui pourraient devenir 100% décentralisée point d'interrogation au fond est ce que ces plateformes également on a vu que les plateformes de crowdfunding usuels ont évolué on a vu que les plateformes d'exchange comme je viens de citer actuellement sont également capables de disparaître ou alors vont évoluer pour devenir de futurs de ex alors pour être en accord et en raccord avec la cohérence des technologies en chaîne de blocs ces dernières plateformes soit elles sombreront soit elles évolueront soit elles mêmes encore disrupteront et elles s'adapteront vers des plateformes qui cette fois ci devrait être 100% open source 100% sur blockchain public plus ou moins privé vous permettant de détenir vous même vos clés privées par exemple quand vous utilisez une plateforme comme celle que je viens de citer vos fonds comme dans une banque peuvent rester dans les portefeuilles dans les comptes de cantonnement de ces plateformes donc du coup la gestion de vos clés privées est quelque part tiers dépendant c'est à dire que c'est eux qui sécurisent vos fonds voilà alors vers des plateformes donc je l'ai dit 100% au blockchain public privé des plateformes du futur aux technologies 100% décentralisé point d'interrogation donc ces secteurs ont aussi ce domaine cette branche est en compétition sévère actuellement ils font et procèdent déjà activement à la r&d concrète pour certaines et elle se dispute les les perspectives de de prendre une place importante sur les places de marché d'être la number one on a par exemple binance qui met en place sa binance chaîne et qui expérimente actuellement ses tests allez voir sur sur notamment les sources web on voit en vidéo effectivement effectivement l'expérimentation de ce test il ya également steemit qui met en place sa chaîne allez voir également l'actualité sur les déboires de steemit également ce qui s'est passé actuellement notamment voilà elle c'est une plateforme de partage d'informations de diffusion de contenu par contre dans l'année 2017 pardon 2018 elle a subi comment je vais dire des défaillances du fait que ben la dévalorisation et l'essoufflement des cours a entraîné une difficulté de fonctionnement allez voir notamment voilà qu'est ce qu'il est devenu des développeurs et dans quel état de santé elle est cette plateforme steemit et autres alors exemple également open ledger dex plateforme de trading de crypto actifs où on aura des jetons d'open ledger de type hobbits pour hobbits use case donc on aura dc dex appx reality joy btsr icoo etc etc on comprend alors que la pérennité des cryptos des markets est dépendant également des technologies support c'est la faisabilité la pérennité des technologies support que j'ai présenté dans le paragraphe 3 qui vont en fait donner la possibilité à ces places de marché de rupté alors en fait toutes ces places de marché elles permettent à des particuliers d'avoir accès indirectement à ces marchés et de stocker leurs cryptos par intermédiaire ou sans intermédiaire donc on a vraiment des révolutions qui sont en cours autour des moyens des besoins des produits des services des places de marché associés à des nouveaux canaux d'accès donc ces canaux avant d'accès à l'outil investissement ou au fait de vouloir holder ou détenir des crypto actifs ont passé avant par le crowdfunding donc ça c'était pour participer plutôt à des projets des projets qui se rapprochait de façon non coté qui se distinguait des ipo puis après on a voulu posséder peut-être plus du token des crypto actifs relatifs à ce projet donc à mon sens c'est une part d'action indirecte de participation à un projet pour ça on est passé par des fintechs des fintechs et au demain le monde sera peut-être plateforme en deck c'est à dire decentralized exchange donc on va voir également qu'est ce qui va faire que ceux ci ça va pouvoir aboutir ou pas quels sont les risques opportunités autour de tout ça est ce qu'il ya des risques majeurs à considérer donc ça c'est le paragraphe 5 6 risque ou opportunité des probabilités de rencontre entre techno moyens et usage en fait comme je vous l'ai dit précédemment il ya de nombreux influenceurs directs ou indirects qui pourraient anéantir la probabilité de rencontre entre ces nouvelles technologies ces nouveaux moyens usages quels risques ou opportunités à court moyen long terme devons nous considérer alors je les ai listés ils sont pas forcément par ordre d'importance les éléments et variantes ou variables que l'on devrait considérer néanmoins à mon sens ils sont à prendre en considération pour moi l'émergence de cette nouvelle technologie il ya quand même quelque chose qui me chagrine c'est comment savoir quelle autoroute de demain va nous être proposée si on ne sait pas qui a créé cette technologie s'il s'agit d'un homme ou un gros d'hommes et pourquoi ils l'ont créé parce qu'indirectement si ils ont un levier le levier majeur c'est qu'au jour d'aujourd'hui ces créateurs possèdent un énorme portefeuille de ces crypto actifs et on sait que les whales ou les baleines en fait de par l'importance de leur portefeuille peuvent orienter ou non en fait la valorisation des cours ou la chute des cours donc s'ils décident de faire chuter un cours et d'enlever leurs crypto actifs ou de les convertir en fiat de façon majeure ça peut être l'anéantissement d'un projet donc c'est un risque à mon avis à considérer donc est-ce que ça pourrait se produire ou pas je ne sais pas donc ne pas 5 6 1 ne pas savoir qui est Satoshi Nakamoto mais est-ce que c'est un risque ou une opportunité court moyen long terme comment ça se fait qu'avec les compétences qu'on a actuellement en France en Europe traque fin les autorités de contrôle et autres voilà les équipes américaines comment ça se fait la NSA et autres comment ça se fait que personne n'a été capable d'identifier qui sont derrière ces haches et ces flux financiers précurseurs dans les années 2007-2018 comment ça se fait qu'on n'est pas capable avec les outils technologiques dont on dispose aujourd'hui de s'en assurer c'est quand même un petit peu bizarre à mon sens donc pourquoi je ne sais pas donc voilà pourquoi il faut toujours faire attention donc qui pourrait pourrait être Satoshi Nakamoto pourquoi avoir créé ce système quelles intentions ont-ils à court moyen long terme réel si il a lieu d'en avoir est-ce que les risques ou les opportunités pourraient-ils avoir des incidences de façon globalisée notamment sur la faisabilité pérennité de ces projets voire même sur la santé sécurité sûreté des êtres humains à court moyen long terme ont-ils prévu d'appâter en offrant la possibilité d'avoir accès à un outil décentralisé qui pour autant dans le futur se voudra complètement centralisé et 100% traçable c'est quoi la volonté future à terme qui pourrait être derrière ce projet c'est pour ça que je parle de nouvel ordre mondial aussi c'est un risque à considérer faut pas être parano mais ne sait-on jamais donc allez voir aussi le paragraphe 2 de 1 où je parle de e-cash aux environs des années 80 82 83 donc la technologie blockchain ou notamment en chaîne de blocs c'est peut-être pas quelque chose de si nouveau en fait allez voir qui est David Chaume les premiers systèmes électroniques cryptographiques avaient émergé et les sous paragraphes de notion autour des blockchains vers les environs 90 95 avec un concept au fond qui était déjà en pratique et notamment allez voir les antériorités des chercheurs cryptographiques tels que Stuart Haber et Scott Stonerta etc donc le risque est-ce qu'on doit le considérer comme hautement majeur de pas savoir qui est Satoshi Nakamoto il est de niveau 1, 2, 3 voire 4 sur une échelle de risque risque maximal et irréversible risque maximal 4 allez voir mon chapitre 4 sur comment on met en place une analyse de risque et une cotation pour moi le risque maximal 4 c'est un risque humain quantitatif majeur car irréversible suicide, génocide, on ne sait pas il faut tout considérer sur une échelle de risque donc court moyen long terme lié à ne pas réussir à maîtriser le facteur inconnu qui reste en suspens depuis de nombreuses années qui est Satoshi Nakamoto est-ce qu'il y a X inconnu autour de la création de la blockchain bitcoin on voit bien que cette blockchain quand même elle demande une spécificité très pointue on voit bien que cette blockchain elle remplace le rôle en fait de contrôleur interne bancaire donc on a l'impression que c'est des gens avec une forte expérience professionnelle et de compétences bancaires qui pourraient avoir créé cette technologie ou alors c'est juste un développeur des informaticiens très curieux ou alors une équipe de gestion de projet informatique plus sécurité bancaire vraiment très pointue qui ont conçu ce système donc qui est derrière ces points d'interrogation donc est-ce qu'il est important d'être capable d'identifier en fait les facteurs inconnus derrière qui est Satoshi Nakamoto qui, pourquoi, comment, qui a participé qui sont les émetteurs et qui sont les bénéficiaires qui sont les acteurs qui sont les collaborateurs et les porteurs de ce projet aujourd'hui on a de nombreuses hyper fortunes et on voit que quantitativement ces fortunes elles ont explosé on pourrait également se poser la question est-ce qu'il pourrait y avoir des intérêts de par différentes fortunes d'avoir indirectement ou directement collaboré dans l'émergence de ces nouvelles technologies pour quelle finalité, quel objectif quelle inspiration, quelle aspiration volonté réelle à court, moyen et long terme est-ce que c'était pour couvrir un risque d'évasion fiscale est-ce que c'était pour créer un nouveau système de Ponzi plus ou moins étatique est-ce que c'était un système qui était mis en place après la crise S-Prime en 2008 pour absorber potentiellement et offrir la possibilité de mettre en place un moyen, un outil de vase communiquant absorber les emprunts de dettes colossales voire même édifier une nouvelle façon de ruptuer la planche à billets traditionnelle où ça n'a rien à voir avec tout ça c'était juste quelque chose qui a nourri la créativité et l'imagination débordante de passionnés autour du sujet donc je ne ferai pas de développement ou pas de thèse difficile de savoir donc difficile de parler de choses qu'on ne maîtrise pas néanmoins, j'ai quand même envie de dire si on regarde quand même les particularités la spécificité, la sécurité hautement technique et experte que sous-entendre ces technos on pourrait quand même s'interroger donc maintenant on va s'intéresser à la risque-opportunité autour du fait d'investir thésaurisé sur des projets en phase si précoce de développement voilà, à moyen-long terme plutôt un risque ou une opportunité au fond ça va dépendre de la phase de maturité du degré d'ambition du challenge quantitatif ou qualitatif à relever en fait à travers ce projet qui va offrir plus de risques ou d'opportunités plus vous êtes dans un projet en phase précoce en phase early moins vous êtes capable d'évaluer à proprement parler la faisabilité pérennité d'un projet puisqu'il y a de nombreux facteurs à prendre en considération plus le projet évolue dans le temps et se concrétise et devient moins abstrait plus il est facile effectivement de donner une cotation de risque plus mineure progressivement mais du coup vous diminuez votre ratio de retour sur investissement votre ROI net donc confère le paragraphe 4-6 détaillé sur comment est-ce qu'on évalue le retour sur investissement la valeur réelle en fait d'un token d'un crypto actif et comment on anticipe les risques de l'évolution ou pas l'anéantissement de ce projet alors projet trop jeune trop ambitieux pour certains ce serait le risque est-ce qu'il y a des défauts au niveau des ressources humaines des compétences les facteurs clés de succès à l'initial au T0 d'un projet en fait on pourrait dire c'est les compétences en termes techniques les développeurs est-ce qu'ils vont être capables de relever ce challenge alors la problématique autour ou l'opportunité autour de ces nouveaux projets c'est qu'ils sont en stade encore R&D très précoce et il y a une infinie R&D à mettre en place parfois qui peut se mettre en place durant des mois voire des années pour construire un framework de la blockchain déjà ou voilà etc ou déployer les premiers services et produits donc c'est très difficile d'estimer le temps et les coûts à savoir si les documents qui présentent le projet en fait ils vont être complètement rationnels faisables s'il faudra voir dans le temps une évolution des business models donc très difficile d'évaluer dans de nombreux projets la particularité c'est que les challenges y paraissent de taille et ils sont propres à chaque projet blockchain ou en chaîne de bloc il faut être en mesure de développer des dix apps en plus les projets qui offrent la possibilité de développer des dix apps des iot des smart contracts et bien ça relève du pas si simple et ça accroît le nombre de challenges donc est-ce que ça ça pourrait faire aborter certains rêves on ne sait pas en tout cas ça stimule vraiment les fascinations autour de ces nouvelles technologies il faudrait en plus dans un avenir proche dans un futur proche être capable de voir dans toutes ces transpositions technologiques la transposition à des échelles commerciales qui soient colossales une montée en charge une augmentation du nombre de transactions par seconde donc il faudrait décentraliser les smart contracts etc donc c'est vraiment un gros gros challenge il faudrait effectivement s'assurer de la faisabilité des smart contracts répondre aux problématiques potentielles des API les faire communiquer etc donc on a beaucoup de problématiques notamment sur le fait de libérer la saturation de ces blockchains comment avec des recherches et développements sur ce qu'on appelait des state channels ou des channels parallèles des canaux de blockchain offline etc pour permettre en fait de désaturer la congestion de ces réseaux de ces réseaux donc il y a également de nombreux bugs à résoudre est-ce que ça va être solutionné ou est-ce que ça va aborter les projets il y a un gros pool de requests il y a effectivement voilà il y a beaucoup de choses autour des oracles également problématiques des oracles allez voir le chapitre 3 pour aborder tous les supports de ces technologies mais il y a de nombreux challenges sur les blockchains en elles-mêmes mais également tous les solutions annexes qui interviennent comme process support de la bonne faisabilité pérennité de ces projets qui sont en interrelation et dépendantes donc opportunité efficience que va devenir l'efficience du stockage la sécurité etc. donc performance lenteur donc beaucoup de challenges à relever donc j'ai mis des challenges dans la gestion de projets SDLC Software Life Development Life Cycle sur les phases maintenance test net les propriétés est-ce que c'est trustless segregated witness le problème du sharding c'est-à-dire une fragmentation de façon à traiter les transactions en parallèle allez voir dans le chapitre 6 l'exemple de Xilica les States Channel le DAG pour graphique orientée à cyclic exemple de Yota et Nano les transactions ne sont plus traitées dans les blocs de façon linéaire pas de validation par des mineurs dans ce cas de figure d'où problème de réponse équité parité des business models de décentralisation voilà c'est un challenge également à relever allez voir également l'exemple par exemple de Tangle avec Yota je le traiterai également en long en large en travers dans le chapitre 6 Tangle Yota blockchain en fait qui a la particularité d'être une blockchain sans bloc donc sans chaîne où l'infrastructure est mise en place pour des cas d'utilisateurs distribués incluant les interactions communication machine machine allez voir Redblocks qu'est-ce que Redbox Bitball etc doit répondre à la problématique du Lightning Network avec les transactions instantanées allez voir le Lightning Network en version blockchain primaire le proof of work du bitcoin enjeux plasma light du scaling horizontal les technos smart bridge liés les blockchains entre elles les enjeux les challenges au niveau des technos oracles plus ou moins décentralisés des challenges au niveau du langage Turing R-langue système de prédiction système de futarchie etc etc donc si vous êtes intéressé par plus de détails sur les states chanel allez voir le paragraphe 616 sur par exemple l'exemple développé de Reden Network RNT c'était une plateforme de création de paiement de type offline qui emprunte la technologie states chanel pour décongestionner la blockchain ou allez voir le chapitre 654 avec Hyperledger une blockchain privée qui fonctionne sur des proof of PBFT allez voir les mots-clés Linux et IBM engagés dans ces projets voilà et leur propre concept de chanel également allez risque ou opportunité futur en plus est-ce que c'est l'émergence de ces nouvelles technologies ça présuppose que le code il pourrait il pourra il sera il deviendra automatiquement loi la loi notre cadre réglementaire la réglementation les conditions d'un contrat seront rattachés directement en fait à des blockchains et des contrats intelligents est-ce que ça pourrait arriver ? Alors je vous rappelle quand même quelque chose il est à noter que les bases même de ce code resteront à jamais une base bâtie et construite sur les fondations édifiées par l'intelligence de l'homme lui-même c'est bien l'homme qui implémente le code donc même si le code devient loi quelque part c'est bien l'homme qui le bâtit donc là on se pose la question de savoir dans la rupture des métiers est-ce que dans le monde de demain devenir avocat nécessitera d'avoir les compétences traditionnelles usuelles la formation usuelle mais est-ce que le cycle d'études ne va pas être accru et est-ce que ces futurs avocats ne devront pas en plus avoir des compétences dans le langage informatique les sciences informatiques pour être capables justement de répondre à leurs nouvelles aux modifications que vont subir leurs prochaines leur prochain corps de métier donc confère chapitre 1 chapitre 2 chapitre 1 les révolutions du passé chapitre 2 les révolutions du présent en quelque sorte l'homme a-t-il su apprendre de ses erreurs ou de ses maladresses ou est-il resté imparfait est-ce que justement les évolutions révolutions du passé du présent vont conditionner justement la gestion de nos risques futurs qu'est-ce qu'on va décider justement pour la rupture la transformation de nos processus institutionnels réglementaires et la mise en place en fait l'informatisation la numérisation je dirais même de notre process application respect du droit liberté etc comment va évoluer notre réglementation alors problème ou solution si le code ease will be will become could become law c'est une force menace opportunité ou c'est une ou réellement alors j'en ai oublié un force menace opportunité faiblesse ou c'est une faiblesse est-ce qu'on a à prévoir des risques de bug voire même de singularité ou d'opportunité dans la définition de règles avec une façon équité parité est-ce que il faut essayer d'intégrer le fait que effectivement le code il pourrait devenir en fait le fondement de nos lois est-ce qu'il faudrait donner le pouvoir ou conférer le pouvoir au fond des simples développeurs point d'interrogation quid de au fond quelle va être la responsabilité en cas de non-conformité comment on responsabilise comment coder des événements qui soient si imprévisibles il faudrait être capable de procéder à une analyse de risque avec des systèmes on off ok pas ok si c'est pas ok qu'est-ce qu'on fait et qui prend la responsabilité de définir en fait ces axes dichotomiques qui portera également la responsabilité de l'exécution si celle-ci est exécutée dans un cadre non-conforme avec un bug informatique qui seront les tiers responsables en cas de défaut mineur voire majeur les codeurs les hébergeurs les promoteurs du service décentralisé les émetteurs les bénéficiaires ceux qui ont rédigé et codé les smart contracts etc comment être sûr de mettre en place des bonnes pratiques d'exécution de ces smart contracts est-ce que ça pose pas un limite de nombreuses limites en termes d'éthique de déontologie sociale de réponse à des cadres juridiques stricts etc etc et comment est-ce qu'en plus dans un second temps on va harmoniser des cadres juridiques nationaux est-ce qu'on va mettre en place des normes des standards etc etc donc je vous invite à aller voir par exemple les standards autour des QR codes pour les virements CEPA etc etc on peut tout imaginer donc est-ce que ce serait une utopie de croire que le code pourrait être simplement devenir en fait la loi et les lignes directrices de la loi de demain est-ce qu'on pourrait par là même atteindre un rêve de démocratie est-ce que ça ça va permettre de décentraliser les consensus de gouvernance versus sécurité versus la scalabilité c'est-à-dire la scalabilité la capacité des réseaux à être utilisable par une quantité croissante d'utilisateurs de s'adapter à des montées en charge et exécuter des opérations en un minimum de temps voilà ici on met ces contrats sur ces blockchains il va falloir les stocker et il va falloir un taux un TPS par seconde qui soit capable d'être infiniment réactif pour traiter les demandes de toute une population internationale et globalisée combien ça va coûter également est-ce qu'il va y avoir des frais attenant à ça comment on va être sûr de l'interopérabilité notamment entre ces différents supports et moyens technologiques est-ce qu'on va avoir une fongibilité c'est-à-dire on va être capable de remplacer une chose par une autre ce qui n'est actuellement pas le cas de figure par la blockchain de première génération le bitcoin en plus comment éviter les phénomènes de congestion d'harmonisation de durabilité d'immuabilité de coexistence d'universitalité des technos de sécurité fiabilité pérennité etc donc c'est beaucoup de challenges à relever qui sous-entendent la possibilité de savoir si effectivement déjà le code pourrait devenir loi donc opportunité donc ce serait de mettre en place en fait des projets en recrutement continu les opportunités futures ce serait de créer de nouveaux emplois et donc d'optimiser la balance non pas destruction supérieure à création d'emplois mais au contraire création de nouveaux emplois supérieure à la destruction de nouveaux emplois pour ça il faudrait sensibiliser éduquer et répondre aux besoins urgents de comprendre potentiellement comment pourraient évoluer les nouveaux métiers pour viser quoi l'amélioration continue potentielle en données de sortie de nos vies futures et également donner la possibilité aux gens de créer de la valeur ajoutée de ne pas rester sans emploi quels seront nos futurs tiers de confiance notamment dans le domaine du droit ou pas auront-ils devront-ils avoir des polycompétences transversales multiples dont le droit incluant le droit et les sciences informatiques comme je l'ai dit tout à l'heure le challenge d'être avocat dans le futur assureur médecin ou institutionnel ou de représenter une république en étant élu c'est avoir les aptitudes les compétences d'un développeur d'un programmateur informatique etc et en plus de ça de connaître la réalité des difficultés du terrain de nos vies donc il va y avoir vraiment une complexification des exigences futures pour être capable de piloter correctement un process donc les faiblesses autour de tout ça c'est l'espoir de création de métiers orientés publics digitales natives au fond on pourrait se poser la question de savoir si dans un futur prof il n'y aura pas un manque d'équité de parité notamment dans la transformation des métiers dans l'orientation des nouveaux usages et services parce qu'avec la pyramide des âges on s'aperçoit qu'on a des populations qui sont vieillissantes les conditions de vie sont tellement difficiles qu'il y a de nombreuses personnes comme moi qui n'ont pas d'enfants pourquoi ? parce qu'ils ont trop peur du lendemain trop peur de mettre des enfants dans ce futur monde dont ils ne connaissent pas l'issue donc du coup on a des populations qui sont plus vieillissantes donc qui ne sont pas familiers avec le digital le numérique et qui ne sont pas sensibilisés à ces nouveaux outils donc qu'est-ce qu'on va laisser à ces personnes-là ? Est-ce qu'il va y avoir une dualité progressive d'existence entre les métiers du corps traditionnel et les nouveaux métiers qui vont se créer ? Voilà allez voir également par exemple ma chaîne YouTube yepapod.global sur YouTube comme je l'ai dit entrez dans le moteur de recherche yepapod.global et entrez le mot-clé qui vous intéresse si vous voulez aller voir la playlist consacrée à la rupture des métiers donc dans le domaine en fait des entreprises des start-up des fintechs des banques notamment du contrôle interne des PME des TPE des ETI dans le domaine de la santé aussi laboratoire comment on pourra évoluer vers des métiers autour de la e-santé comment va évoluer les métiers autour des tiers de confiance qu'est-ce qu'on appelle le risque de singularité etc. Maintenant on va s'intéresser au paragraphe 5-6 Qu'en est-il de la sécurité autour des blockchains qu'elles soient publiques plus ou moins privées sont-elles 100% sécurisées risques ou opportunités courts, moyens et long termes ? Donc nous allons nous intéresser maintenant à la sécurité et notamment à la déclinaison des risques comme les failles les hacks etc. Failles réversibilité attaques hack de quoi ? De la technologie du code en elle-même voire des clés privées c'est une remise en question de la fiabilité potentiellement de ces technologies de la sécurité de ces technos de ces algos voire de minage de HH qui foisonnent on en a beaucoup les SHA-256 comparativement au SHA-1 qui présente des niveaux de sécurité complètement différents des propriétés de chiffrement RSA différentes le XOR on a également de nombreux risques informatiques qui potentiellement pourraient arriver des risques quantiques ne sait-on jamais des attaques également de denial of service les DDoS les attaques par déni de service les problématiques liées à des montées en charge saturation congestion des réseaux risque ou opportunité des vitesses de spéculation autour de tout ça vouloir croire et donner de la valeur trop vite à toutes ces technologies tous ces projets avant même le développement d'applications pratiques point d'interrogation est-ce prendre des risques etc qu'en est-il de la sécurité dans le futur on a également des possibilités avec ce qu'on appelle les attaques 51 des réseaux distribués ça ça pourrait remettre en question la vulnérabilité de ces technos qui alors on devra le constater et l'avouer étaient des technos trop jeunes et immatures voire même ces technos pourraient sous-entendre des aspirations détournées des évaluations actuellement nous basons-nous pardon actuellement sur des évaluations actuelles complètement raisonnables et 100% fiables comment le savoir y a-t-il des risques liés aux attaques aux intrusions donc à la vulnérabilité à ce qu'on appelle le scheme le phishing les cybercriminalités également voire même juste des bugs des failles dans le code des techniques etc voire est-ce qu'il s'agit de Ponzi qui sous-entendent ces technologies blockchain alors bref la rupture des fraudes elle est multiple et se tenir à jour en termes de sécurité c'est un travail et une veille à temps complet en plus de ça ça demande des compétences très spécifiques on a eu beaucoup de scandales plus ou moins médiatisés autour de risques de blanchiment fraude terroriste de délits d'initié voire même de vol d'arnaques et de failles alors on va en voir des exemples dans le passé voire même dans le futur dans le présent puis dans le futur il y aura encore des médiatisations dont certaines qui retiendront encore sûrement notre attention alors on va prendre l'attaque de Skill Road donc l'attaque de Skill Road les auteurs ont été appréhendés en 2013 je dis bien point d'interrogation information désinformation les fonds ils avaient été déplacés un an plus tard après l'attaque mais néanmoins combien de complices étaient impliqués combien en a-t-on réellement identifié combien détiennent encore des portefeuilles et indirectement en fait présentent la potentialité de modifier la valeur des cours actuels peut-être que effectivement ces gens-là représentent des influenceurs majeurs notamment de la rationalité de la valeur réelle autour de ces cours ils peuvent les perturber donc sur quels supports quels cryptos détiennent-ils encore ces fonds quelles places de marché indirectement ont été réellement identifiées 2014 on a beaucoup entendu parler de MTGOX de MK etc il s'agirait de la plus grande plateforme d'exchange avec environ 800 000 BTC aujourd'hui on retracerait des mouvements quantitatifs suspicieux également attenant à ces derniers pouvant expliciter comme je vous viens de vous le dire encore des volatilités existantes qui seraient interdépendantes avec ces attaques et ces hacks ces vols ces portefeuilles dérobés donc y a-t-il encore actuellement des possibilités des probabilités de retrouver des traces et des influenceurs indirects de le cours et des volatilités des cours notamment par l'intermédiaire de ces hackers de ces fraudeurs plus ou moins d'occurrence des manipulations des marchés actuellement importantes même plusieurs années après ces scandales ça c'est un scandale qu'on connaît mais combien d'autres n'ont pas été portés à notre connaissance et interréagissent et avec la volatilité des marchés actuellement les auteurs les auteurs ont tous été identifiés et tracés par exemple en 2015 on a eu Bitstamp aussi avec environ j'aime pas les chiffres quantitatifs parce que pour moi on peut les faire parler comme on veut parce que tout n'est pas visible il y a une grande partie invisible des icebergs mais 18500 bitcoins auraient été déropés puis licence obtenue institution de paiement au Luxembourg en 2016 qui les a remis en conformité 2016 juin 2007 à 9h30 première organisation autonome décentralisée Solidity défauts ou failles alors là ça c'était intéressant il s'agissait notamment des failles dans les smart contracts avec l'attaque de la DAO le T-ROM virtuel machine communauté concepteur du langage point d'interrogation on ne sait pas d'où cette faille est venue en tout cas elle est historique elle a retenu notre attention ça nous a fait battre le coeur à cette période juin 2016 mais en tout cas ce hack il est à l'origine d'une décision de split très discuté de la DAO en deux branches distinctes sur la blockchain alors environ 50 millions de TH hackés a été mis en place une contre-attaque par Slowkit Vitalik Butyrin en ce sens en juin 2007 2016 après cette attaque avait décidé de mettre en place un fork de la blockchain de deuxième génération l'ETH et c'est ce qui a donné naissance à l'ETC l'ETHROM classique voilà aujourd'hui il y a de nombreux pour parler aussi sur l'ETC et le départ de nombreux développeurs allez le voir dans la presse puis d'autres scandales ou d'autres médiatisations encore en 2016 autour de Bitfinex puis en 2017 de gros discussions autour de Tether également ont-ils les fonds etc allez voir le paragraphe sur les cryptos anonymes j'explique qu'est-ce que Tether 2017 le Nice Hatch 2018 des scandales autour de Coincheck de Bitconnect notamment de la crypto XVG anonyme pas anonyme etc etc des nouveaux modèles de plus en plus ingénieux comme des smart contracts seraient potentiellement des outils parasitaires qui joueraient sur des failles en termes par exemple de gaz voire même sur des failles de développement de d'e-apps etc en 2018 par exemple l'ETH d'e-apps last winner un clone FOMO 3D donnait la possibilité d'acheter un token FOMO 3D contre versement d'ETH il y a eu une congestion saturation de bande passante par les BOPS allez voir Remember les critos qui tisent ça aussi ça avait défrayé les chroniques enfin bon bref ce qu'il faut comprendre c'est que des hacks on en a plein je pourrais consacrer des chapitres à vous les expliciter même si ceux-là je les ai explicité très brièvement même parfois peut-être de manière erronée mais enfin bon bref il faudrait tenir une veille très active pour pouvoir suivre toutes les failles qu'il y a presque même je dirais au jour le jour donc on va vraiment vers de nouveaux business models de hacking cette fois-ci qui sont basés également sur des détournements massifs voire même d'ICO notamment par tentative de phishing allez voir aussi par exemple si vous voulez avoir des renseignements sur le langage solidity de programmation allez voir les chapitres suivants et puis confère également l'exemple de BitChain comme blockchain hybride public-privé sans fork et scission de chaîne possible donc sans risque d'attaque 51% ou attaque civile voire le chapitre 6.5.2 puis si ça vous intéresse aussi allez voir le chapitre 6.2 avec NEM son token XEM qui offre un système de traçage consistant à taguer marquer pour suivre éventuellement les tokens qui ont été volés ou hackés donc ça ça anticipe les malveillances ciblées ça permet d'identifier qui est l'auteur de malveillance en traçant les tokens pour éviter ainsi tout hard fork alors qu'on fait également d'autres plateformes assez intéressantes notamment la plateforme de Chain Security qui est placée en Suisse à Zurich c'est une plateforme qui procède à l'audit de sécurité projet pour éviter et anticiper en termes de gestion des risques proactifs si oui ou non il pourrait y avoir des failles dans ces codes ces langages sous-jacents inhérents à cette technologie eux ils donnent en fait des recommandations sous forme de rapports et voire même ils proposent des reports en termes par exemple de roadmap de déploiement projet par exemple Constantinople était un fork prévu je crois vers le 19 février 2019 il y a eu une proposition justement de report de ce fork pour cause de failles possibles techniques similaires au hack de la DAO et donc il y avait là aussi Chain Security ils ont identifié une vulnérabilité au niveau peut-être potentiellement des gaz du smart contract également donc voilà pour les failles elles sont multiples Apple veut venir de partout alors comment évaluer ces moyens et anticiper objectivement les risques de violation cette fois-ci des clés privées voilà à l'instant T puis à l'instant T plus 1 T plus 2 court terme moyen terme long terme par exemple s'il n'y a pas faille de sécurité à court terme il peut y en avoir dans un moyen terme et en long terme parce qu'avec l'avènement des nouvelles technologies peut-être qu'on sera capable de remonter ces clés privées à partir des clés publiques quid de l'informatique quantique dans un futur proche ou un futur lointain est-ce qu'il risque de tuer ces ruptions ou alors est-ce qu'au contraire il va apporter et renforcer la sécurité les usages de ces ruptions technologiques alors probabilité de risque sécurité des clés privées compromises par l'informatique quantique sur les algos ECDSA pour Ethic Curve Digital Signature Algorithme ou encore Signature et Fonction de Hâchage donc sommes-nous capables à partir d'une clé publique ou par autre alternative d'exprimer une clé privée la clé publique est composée de chaînes de 34 caractères entre parenthèses pourrait-il devenir probable possible réalité qu'à partir d'une clé publique on arrive à revenir à une clé privée quand si c'était possible ces technoblockchains ont-elles anticipé ces possibilités de risque quelles blockchains ont anticipé cette possibilité de risque alors quid de demain dans un futur proche quelles technos résisteront face à des potentielles attaques combien mourront progressivement du jour au lendemain quantitativement qualitativement difficile d'anticiper quid des blockchains privés pourrait-elle anéantir à terme et détourner les utilisateurs également des blockchains publiques alors 100% 90% 80% 70% 70% des technos publics sur les 1500 2000 blockchains déployés ne résisteront pas voilà quelle techno prometteuse elle se distinguera des autres par sa résistance sa fiabilité sa sécurité par son proactivisme dans le fait d'avoir anticipé la gestion des risques de hack de défaillance etc en tout cas tout ça ça nourrit les créativités en termes d'innovation technologique et de spécificité de l'innovation technologique autour de la sécurité de ces blockchains est-ce qu'à terme ça pourrait être intégré à grande échelle voire mondialement on ne sait pas les opportunités actuellement autour de tout ça c'est qu'on a vraiment une rupture au niveau des corps de métier et un accroissement des métiers autour de la cybersécurité des sciences technologie la gestion de projets en amélioration continue etc par contre la faiblesse autour de tout ça c'est qu'on a un réel besoin qui est interdépendant pour déployer tous ces projets et on a des défauts de ressources humaines compétentes et experts dans le domaine de la cybersécurité et de la sécurité des systèmes d'information si vous êtes intéressé par qu'est-ce que la taxe 51 le mining les puissances de calcul les algos les ASIC les opérations et les technos de chiffrement déchiffrement le H-Ret allez voir les paragraphes suivants voilà je vous les surligne paragraphe 5-6-5 maintenant environnement et énergie associés en fait aux technologies blockchain est-ce que ça va être des projets plutôt green consommation énergétique et autres aujourd'hui on fait face à des empreintes carbone qui sont massives en plus de ça on a une disparition une raréfaction de nos ressources énergétiques donc il faut penser en termes de viabilité pour demain au regard de tous ces aspects donc on a vu qu'on a les fermes de mining qui s'organisent les gens se regroupent et opèrent dans des régions où le coût énergétique est moindre ça peut être une alternative ou alors on a un développement des nouvelles technologies et notamment du matériel informatique qui devient plus efficient qui consomme moins et qui offre une meilleure rentabilité une meilleure retour sur investissement néanmoins l'investissement de départ est onéreux et en plus de ça ces technologies malheureusement elles ne sont pas pérennes dans le temps donc voilà donc pour évaluer estimer les risques environnementaux globalisés énergétiques gaz à effet de serre pollution plus ou moins est-ce que l'opportunité de ces nouvelles technologies en fonction de leur échelle d'adoption elles seront pérennes dans le sens où là actuellement si elles sont déjà coûteuses en énergie comment est-ce qu'on pourrait imaginer leur transposition dans le futur si tout le monde venait à l'utiliser est-ce que rien que ça l'adoption pourrait s'auto et pourrait auto-tuer ces nouvelles technologies parce qu'en fait pas compatible avec l'évolution de nos ressources énergétiques futures alors faudra-t-il être capable de pouvoir comparer avec objectivité rationalité ce qui est comparable à une échelle globale quid de risque versus opportunité sur différentes échelles espace-temps court-moyen-long terme voire même analyser comparer les risques-opportunités les intérêts d'opérer un rétro-contrôle négatif de possibles régressions plus ou moins sociales technologiques à court-moyen terme pour viser réduire les pollutions émissions carbone appauvrissement en matière et destruction de la planète comparer déjà la consommation énergétique pollution de nos organisations traditionnelles versus celles qu'on pourrait obtenir avec ces technologies et ces avancées futures à terme qu'est-ce qui va consommer le moins d'énergie sommes-nous capables de quantifier globalement le coût énergétique du fonctionnement de la totalité de nos systèmes globalisés actuellement aujourd'hui on parle et on reproche souvent à ces technologies de consommer de l'énergie néanmoins on est incapable quantitativement d'évaluer la consommation énergétique totale de nos systèmes traditionnels VS ce que ces technologies vont consommer à l'instant T0 du présent et ce que potentiellement ces avancées technologiques nous permettraient de consommer à l'instant T plus 1 T plus 2 etc etc donc le mot clé autour de toutes ces consommations énergétiques ce sont les travaux réalisés l'effort le travail par exemple le minage le mintage la notion de mineur la notion de masternode la notion de taille de bloc tout ça ça va imputer les consommations énergétiques ça va être également les propriétés de fonctionnement des algos de consensus sur des systèmes plus ou moins fermés plus ou moins ouverts donc en fait on va avoir aussi des limites au niveau des gouvernances des censures des corruptions on aura des fragilités des réseaux humains ou techniques à tout ceci s'associent donc des coûts des énergies des investissements des amortissements matériels pour répondre aux problématiques du réchauffement climatique donc la mise en place de fermes de minage l'optimisation du matériel pour viser les puissances de calcul inhérent à la blockchain ou inhérent au matériel utilisé pour miner pour le minage ou vintage on a également des particularités sur le choix des nœuds sélectionnés validés inhérents parfois aussi à la technologie ou voire même choix des nœuds de type aléatoire on a des mises en compétition quantitatives qualitatives des résolutions d'énigmes mathématiques sous des modèles différents qui vont consommer des énergies de manière complètement différente avec des énergies dissipées parfois même gâchées perdues c'est ce qu'on pourrait reprocher par exemple à la blockchain de première exploitation de ne pas exploiter cette énergie perdue utilisé voire restocker redistribuer certaines technologies promettent de s'en occuper pour essayer viser déployer des technologies qui soient orientées plus environnement et réutilisation potentiellement de l'énergie perdue pour essayer de protéger l'environnement à court moyen et long terme également relation de causalité liens et effets entre le matériel informatique dont on dispose les GPU les scripts les RAM les ASIC etc comment est-ce qu'on va mettre en place les orientations des politiques IT des projets blockchain est-ce qu'il va être plus green est-ce que ça ça va rentrer dans nos préoccupations est-ce qu'on va avoir des visées plus qualité sécurité environnement qui seront portées par les porteurs de projets eux-mêmes ou par les prestataires de services indirectement ou alors par les fournisseurs de matériel ou alors appuyés par l'importance des besoins de l'utilisateur qui lui choisira de s'orienter vers des projets plus green plus vert potentiellement par les investisseurs qui choisiraient d'investir que dans des projets qui soient plus green et plus vert etc ou alors ce sera directement imposé notamment par les régulateurs etc etc donc allez voir le chapitre 632 si ça vous intéresse sur ce qu'on appelle la notion de masternode avec l'exemple de Dash Ether0 le projet Horizon Pivik Zedcoin etc Walton etc etc qu'est-ce qu'on appelle un masternode et quitte de leur consommation énergétique réciproque et de leur empreinte carbone pour le futur alors les technos de chaînes de bloc elles peuvent être publiques privées comme on l'a dit de type décentralisé avec des preuves de consensus algo de consensus complètement différent le proof of work on reproche énormément de choses au proof of work proof of work et dans le dans un futur proche ce qu'on reproche au proof of work c'est que peut-être ils pourraient être menacés pourquoi parce que ces technos propriétés d'algo de consensus sont énergivores et ils consomment beaucoup et consomment de l'énergie et en plus de ça ils pourraient du coup avoir des frais de transaction qui soient onéreuses pour répondre à cela il y a des challenges allez voir le paragraphe consacré au lightning network voilà il y a une alternative également de faire basculer d'autres business modèles en fait d'algo de consensus qui seraient moins énergivores donc allez voir par exemple la blockchain de seconde génération avec l'Ethereum qui a prévu de basculer du proof of work au proof of stake preuve d'enjeu vers des technologies donc qui seraient moins onéreuses moins riches en ressources proof of stake ou le dépost allez voir également peut-être par exemple les challenges autour du segwit et les résolutions de problèmes au regard des temps de traitement du coup en interrelation les frais de transaction associés devraient être réduits alors on est dans un futur proche face à des menaces ou plus des opportunités en termes de résoudre le problème lié à la consommation énergétique le bitcoin pourrait-il disparaître ou rester limité à devenir une simple réserve de valeur donc de par ces consommations énergétiques en fait on ne l'utiliserait pas souvent voilà ce serait alors une valeur de référence visant à convertir des altes crypto devises ou voire même à stocker de la valeur exemple le bitcoin un fork du BTC serait également une alternative à l'échange de valeur car lui l'optimisation de ces blocs la taille des blocs fait qu'on consomme moins d'énergie avec cette blockchain que j'appellerais de seconde génération issue du fork blockchain moins consommatrice en LTC de ce fait en litecoin de ce fait le litecoin serait une sorte d'argent liquide en alternative au bitcoin est-ce que à côté le bitcoin lui pourrait devenir de l'or également ne sait-on jamais alors j'ai essayé de comprendre si l'énergie pouvait être un facteur limitant à l'avènement de ces technologies voire à l'adoption future voire même un stimulateur de la disparition de certains de ces projets ou voire de l'ensemble des projets alors un la techno dans tous les cas elle nécessite de l'électricité notamment pour faire fonctionner les data centers le premier risque vital majeur c'est que tous ces systèmes numériques nécessitent de l'électricité si un jour il y a un chaos si un jour il y a des conflits géopolitiques majeurs et qu'on vient à couper l'électricité ou à rompre ces réseaux et bien on est bien embêté voilà à côté de ça il y a des alternatives avec des satellites qui sont envoyés justement pour contourner en fait ce type de risque et j'ai envie de dire c'est des sortes de PCA et de PRA des plans de reprise d'activité en cas de défaillance et de coupure électrique enfin bon bref alors des technos dans tous les cas qui nécessitent de l'électricité comme le bon fonctionnement des data centers etc comme de nombreux autres canaux qui utilisent pour alimenter ces canaux ces moyens ils sont complètement électricité dépendants aujourd'hui on s'oriente dans nos vies vers une vie complètement électricité dépendante en fait au fond dans notre futur nous allons juste devenir encore plus dépendants de l'électricité voire même s'il y a coupure d'électricité avant si on n'avait pas d'argent on ne pouvait pas vivre et bien peut-être que demain si on n'a plus d'électricité c'est le premier risque majeur qui fait qu'on n'arrivera plus à vivre parce qu'en plus il y a plein de services de produits dont on n'aura plus accès et en plus de ça on n'aura plus non plus accès à l'argent et comme on ne produit pas par nous-mêmes et bien du coup on sera 100% dépendant de l'électricité et notre survie presque serait 100% dépendant de l'électricité ça c'est un risque du cash et tous les moyens de paiement physiques et ça ça accroît ce risque globalisé qui peut devenir systémique systématique planétaire avec un effet domino lié à des incidences majeures vitales si coupure d'électricité volontaire ou involontaire il y avait allez voir mon paragraphe si vous voulez plus d'informations sur comment est-ce qu'on met en place un PCA un PRA dans la gestion de projets IT avec ce qu'on appelle le modèle SDLC Software Development Life Cycle PCA plan de continuité d'activité PRA plan de reprise d'activité donc effectivement ça pourrait être un problème c'est la raison pour laquelle également dans le paragraphe 4 pourquoi je parle dans les processus qui fonctionnent actuellement en mode dégradé et je fais une proposition de retour à mode normal et pour anticiper et éviter que des risques n'apparaissent il serait éventuellement important de régresser dans le fait de mettre en place des monnaies physiques plus numériques pour dynamiser les économies locales voilà donc pourquoi pour anticiper dans le cas de figure où un jour il n'y a plus d'électricité il faut qu'on soit vraiment en confiance et qu'on ait adopté des monnaies alternatives qui soient complètement physiques parce que des gens ne sont pas familiarisés avec le numérique et ont besoin de garder cet outil physique dans la main et en plus de ça c'est une sorte de backup sécurité en cas où il n'y arrive quelque chose donc il faudrait que c'est pour ça que je dirige en fait cet ouvrage cet essai ce brouillon également j'invite les maires de communes à lire cet ouvrage parce que j'aimerais leur faire saisir qu'il est important de prendre conscience qu'il faut procéder dans la gestion de la santé sécurité de tous les individus de sa commune dans le sens où il faut considérer un risque majeur potentiel on n'est pas à l'abri d'une coupure d'électricité donc il faut anticiper plusieurs années avant que ça n'arrive et il est important de mettre en place une économie de dynamiser une économie locale basée sur des valeurs numériques ok 100% mais également une dualité avec des monnaies physiques alors 2 risque et environnement si on considère en deuxième point le white paper de Satoshi Nakamoto voilà qui est précisé daté de 2008 alors eux par exemple dans ce white paper ou ils ce Satoshi Nakamoto ils n'utilisaient pas le terme de mineur ni de mintage en fait en fait ça mintage ouais si je fais un parallèle pour la fête de la BCE ça consiste à frapper imprimer de la monnaie en fait ce white paper de Satoshi Nakamoto en 2008 si vous le lisez en fait il parle et il évoque plus la notion de nœud voilà donc en fait également la configuration et la propriété la particularité de ces nœuds dans ces blockchains en fait c'est énergie dépendant le fonctionnement de ces nœuds est énergie dépendant consommation énergie dépendant donc voilà pourquoi de nombreux projets en fait ont des particularités au regard de nœuds de masternodes complètement différents parce que indirectement il y a la sécurité mais il y a également la consommation énergétique qui se distingue d'un projet à l'autre alors en point 3 comparons ce qui est comparable s'il nous était possible de le quantifier strictement les données quantitatives sur les sujets vont dans tous les sens ces fonctions en quelque sorte de qui regarde quand où on regarde sur quelle période sur quelle échelle quel périmètre on considère etc etc il y a de nombreux sujets médias qui ciblent par exemple la blockchain comme super énergivore et une vraie menace pour l'environnement néanmoins à quoi on compare on est comme je le répète incapable de quantifier de données quantitatives rationnelles sur ce que consomme énergétiquement l'ensemble de nos systèmes actuels notre système financier actuel notre système monétaire actuel donc difficile de comparer ce qui n'est pas comparable puisqu'on n'a pas cette notion quantitative déjà pour les comparer donc au fond en plus à quoi on compare quelles références on va utiliser de quoi on parle quels influenceurs indirects de ces consommations stimulateurs ou inhibiteurs de ces consommations quels acteurs considérés quelles unités de comparaison en plus sont choisies et comment on la convertit pour la comparer dans une unité commune enfin bon bref c'est comment comparer quelque chose dont on ne maîtrise pas quantitativement la sommation néanmoins combien d'énergie de gaz à effet de serre émettent la globalité de l'économie actuelle autour de voire même juste nos systèmes financiers traditionnels car nos systèmes économiques la création de nos dettes qui est 100% numérique nos dettes d'emprunt produits services bancaires déjà ne sont pas déjà des produits services supports moyens technologiques qui fonctionnent déjà à l'image un peu de la crypto numérique c'est à dire de façon dématérialisée voilà la dématérialisation des produits services de notre système bancaire traditionnel déjà lui combien est-ce qu'il consomme d'énergie et comment est-ce qu'on pourrait le comparer après aux consommations énergétiques de ces nouveaux systèmes monétaires et financiers alternatifs donc créer la dette de la dette d'emprunt n'aurait-elle déjà pas participé à déjà polluer à quelle hauteur sur quel chiffre et données quantitatives dès lors essayons de comparer en élargissant les fenêtres directes et indirectes autour des consommations production pertes et dissipations comparer le système traditionnel à un potentiel système futur comment pourrions-nous pourrions-nous le mettre en place ça demanderait une analyse très approfondie et très globalisée mais néanmoins on pourrait se poser la question de savoir si grâce à ces technologies il n'y a pas un potentiel une opportunité de faire mieux en termes de protection de l'environnement et c'est là où il faut orienter le besoin les usages par les moyens il faut orienter les moyens ces projets blockchain vers des projets plus green ça doit être la politique première de déploiement également de ces projets donc aujourd'hui l'opportunité c'est qu'on a beaucoup de matériel informatique qui évolue en termes de réduction des consommations énergétiques on a également plus de performances plus de rentabilité on a plus de projets et de porteurs de projets qui les orientent dans un souci de répondre à des enjeux environnementaux on a des utilisateurs qui aussi exigent de répondre à ces mêmes enjeux on a des mineurs des détenteurs de crypto actifs tout le monde est attentif à la protection ou semble devenir de plus en plus attentif à la protection et à la préservation de notre environnement il semblerait qu'on évolue vers une vraie prise de conscience des besoins de recycler contrôler les distributions d'énergie et sur ce dernier point se concentreraient de nombreux projets blockchain verts allez voir notamment oui les projets blockchain très intéressants sur les redistributions énergétiques néanmoins à côté de ces opportunités il y a des risques c'est la destruction le non-respect et les gens qui ne considéraient pas l'environnement par leur inconscience qui seraient soumis en fait à répondre à des besoins primaires qui soient avides avarices et qui ne s'intéresseraient pas à toutes les opportunités qu'il y a sous le challenge de ces nouvelles technologies voilà faire de l'argent faire de l'argent donc maintenant on va voir le projet le chapitre 5-6-1 quels pourraient être les nouveaux business de gouvernance de consensus au niveau de ces techno blockchain est-ce qu'on va vers un risque d'hyper centralisation ou au contraire d'hyper décentralisation sommes-nous face à une balance de plus de risques ou de plus d'opportunités alors à faire un petit rappel pour introduire ce chapitre 6-6-6 5-6-6 c'est le modèle byzantin ETH la blockchain Ethereum de deuxième génération est basée sur un POS une preuve d'enjeu le BTC lui une preuve de travail et on a des projets alternatifs d'autres générations comme NEO qui se reposent eux sur des principes de nomination des délégués de ce fait cette techno comme NEO autogère son consensus néanmoins dans la logique plus tu possèderais de tokens plus tu aurais de poids on est face de retour à un problème de centralisation des pouvoirs donc on ne répond pas aux enjeux de moins de décentralisation en quelque sorte c'est la problématique des généraux de Byzantin alors risque ou opportunité des techno privés publics anonymes plus ou moins décentralisés ou centralisés donc blockchain versus services standards offrir des services standards plus ou moins attenant à un coût réel quelles sont les évolutions à prévoir dans le futur plus ou moins un risque ou opportunité quel est le coût réel de réalisation d'une transaction versus le coût de réalisation d'une transaction entre deux acteurs bancaires traditionnels versus quel sera le coût d'exécution d'un smart contract sorte de clause et condition à exécution automatique sur ETHEROM notamment versus également combien coûtera l'hébergement des datas et combien coûtera également les coûts de réalisation des requêtes donc en fait dans ces nouveaux business de modèle de gouvernance c'est qu'effectivement on renforce la sécurité potentiellement on décentralise les pouvoirs mais à côté risque ou opportunité combien ça va nous coûter aujourd'hui on reproche à nos acteurs bancaires traditionnels d'augmenter les frais de gestion de tiers néanmoins même si à terme ces blockchains offrent des services à coût réduit il pourrait se passer la même chose qu'il y a eu dans le temps c'est à dire que dans les années 80-90 même 70 les banques nous ont invité à mettre notre cash dans les banques à cette époque je vous rappelle que les frais de gestion étaient de zéro une fois que ces systèmes ces acteurs traditionnels ont concentré tous les citoyens les sociétaires en fait c'est à partir de ce moment là où les coûts les frais de gestion ont été augmentés alors est-ce que ce modèle ne pourrait pas également réapparaître dans le modèle des blockchains c'est à dire qu'aujourd'hui l'argument qui permettrait à des gens d'adhérer à l'utilisation de ces nouveaux produits services etc ces nouvelles utilités usages s'oriente sur le fait qu'on ait zéro frais mais est-ce que ces zéro frais vont être garantis à court moyen et long terme donc voilà en fait que va nous coûter en fait cette sécurité autour des modèles de gouvernance de décentralisation de consensus alors quelle valeur économique réelle des crypto transactions risque ou opportunité court terme là aussi comment évaluer en fait la valeur réelle d'un produit d'un service d'un actif voire dans ce sujet d'une crypto d'un token d'un utility ou d'un sécurité comment donner une valeur réelle à quelque chose de virtuel cette valeur en plus elle va être attribuée à court moyen long terme comment ça va évoluer par référence à une valeur de référence réelle à quoi on la compare est-ce que c'est objectif etc etc au fond la valeur réelle de ces crypto actifs ce sera basé sur quoi plus tard en fait sur l'utilisation concrète du réseau donc sur quelque chose une valeur physique ce sera peut-être la référence pour connaître la valeur réelle d'un crypto actif ou d'un token etc en fait ça dépendra ce sera interrelation dépendante de l'utilisation du réseau et de son protocole voilà donc indirectement de la confiance qu'on accorde à ces business models de gouvernance de consensus de distribution des nœuds etc de vérification des nœuds de système de récompense etc donc adoption et confiance et donc utilisation du réseau plus ou moins donc une valeur de référence physique aujourd'hui alors réflexion du passé site web plateforme traditionnelle valorisation exemple de facebook et de nombreuses autres plateformes web historiques ou réseaux sociaux plus ou moins youtube twitter comment est-ce que Marc Zuckenberg Facebook ont généré des profits comment cette plateforme va pouvoir être ruptée de par l'émergence de ces nouvelles technologies comment ça ça peut évoluer est-ce que c'est des plateformes de GAFA nature qui vont complètement se remanier disparaître etc donc voilà déjà la première chose à se poser c'est historiquement comment ces réseaux ils ont subsisté est-ce qu'ils ont anticipé quelque chose comme par exemple le business autour de la data alors il y a quelque chose de particulier c'est que ces plateformes réseaux en fait elles ont fait un bénéfice considérable sans créer pendant des années des décennies directement de la valeur réelle juste sur l'adhésion gratuite d'une communauté pour autant ils se sont gracieusement enrichis alors comment c'est possible mis à part les optimisations fiscales dont on parle actuellement avec les holdings multigéographiques dans des paradis fiscaux fermez la parenthèse mais en tout cas ils se sont massivement enrichis ils ont essayé de capter pour durer dans le temps plus ou moins des revenus extérieurs et d'ailleurs ils ont un gros problème semble-t-il peut-être point d'interrogation sur la transparence justement de ces points et on se pose la question de savoir comment ils ont subsisté comment ils ont pris autant de valeurs est-ce qu'il n'y aurait pas eu une monétisation des données personnelles voire même est-ce que au fond stratégiquement le fait d'offrir des produits des services de manière gratuite n'engageait pas indirectement de phagocyter les données personnelles de ces data utilisateurs pour justement en fait éduquer par deep et machine learning leurs futurs robots donc en fait valoriser un futur moyen technologique qu'ils auraient utilisé plus tard pour s'enrichir encore et encore est-ce qu'ils n'avaient pas anticipé dans leur business model tout ça donc pourrait-on comparer ce business model de génération de revenus au marché indirectement des crypto plateformes services et produits quid de facebook quel objectif de ces ruptions urgentes des business models en réponse aux forces des marchés concurrents comment ils vont réagir face à ces marchés concurrents ont-ils prévu de les intégrer ont-ils déjà mis en place des processus de recherche et développement visibles ou invisibles déjà depuis plusieurs années sur ces différents projets blockchain sont-ils des partenaires invisibles depuis de très nombreuses années sur ces projets blockchain ont-ils anticipé ces ruptions urgentes dans leur business model voilà et sont-ils capables de répondre aux forces des marchés concurrents alors pourquoi aujourd'hui par exemple Mark Zuckerberg et la fondation Facebook et autres pourquoi ces acteurs ils ont créé des fondations autour du secteur de la santé et des données médicales envisagent-ils de capter après les données personnelles confidentielles envisagent-ils de s'orienter maintenant sur le captage de données médicales on ne sait pas risque ou opportunité pour la protection des données personnelles et cette fois-ci nos données personnelles de type ADN donc l'identification biologique des personnes donc ces plateformes de réseau ont permis de capter des datas c'est la data confidentielle on est aujourd'hui capable d'identifier une personne de retracer son historique son passé des logiciels d'intelligence artificielle sont capables de vous classer potentiellement en fonction de ce que vous avez diffusé en fonction des mots-clés que vous employez et peut-être que dans un second temps maintenant on va être presque classé en termes de phénotype génotype ADN ne sait-on jamais est-ce qu'il n'y a pas des vides autour de vides juridiques actuellement est-ce qu'on n'est pas au paradigme même dans un futur de gros problèmes éthiques santé voire médical d'appartenance aux données médicales faudra-t-il faut-il comprendre qu'il ne semble pas y avoir un modèle propre de business model gagnant-gagnant mais seulement entrevu par ces master dont juste un type de business model qui soit gagnant visant l'IPRA enrichissement à pas forcément court terme mais moyen et très long terme ils pourront pourront-ils grossir encore et encore et générer encore de multimillions milliards multimilliards alors les business model de ces plateformes utilisées dans le passé dans le passé va certainement également rupté et ces business model de ces GAFA de ces natus de ces licornes devraient rupté dans un futur proche certaines plateformes par exemple comme Reddit a plus de 10 ans d'existence 10 ans de vie internet plus 10 ans d'expérience d'existence utilisateur et pourtant elles semblent tenir encore et encore voire même se renforcer donc en fait il y en a certaines plateformes web ou certaines ressources web qui étaient historiques et qui vont certainement rupté dans un futur proche soit elles disparaîtront elles n'auront pas la résilience pour résister ou soit au contraire elles l'ont anticipé dans leur business model dans leur business plan et elles ont anticipé de justement se renforcer grâce à l'avènement de ces nouvelles technologies alors la tendance est au dynamisme de l'adaptation la flexibilité constante des business model de génération de revenus bénéfices alors est-ce qu'on va rupté vers des business model de réseau permettant le partage de bénéfices vers des relations en apparence plus gagnant-gagnant avec la communauté point d'interrogation peut-être puisque actuellement on voit que nombreux utilisateurs se détournent de Facebook pourquoi parce qu'en fait il n'y a pas de relation gagnant-gagnant les gens prennent confiance qu'effectivement ils n'ont rien à gagner au contraire peut-être à perdre en termes de confidentialité à communiquer sur ces plateformes donc face à la modification des besoins et aux ruptions des mentalités de la société en fait ces plateformes sont obligées de changer leur business model donc la tendance actuelle des nouveaux business models viseraient-elles jamais aussi parfois souvent à devancer les cadres vite juridiques et réglementaires aujourd'hui on a par exemple la RGPD qui s'est mis en place et qui impose des cadres réglementaires stricts au niveau de la confidentialité des données personnelles néanmoins est-ce qu'il faut quand même considérer que la phagos puis la valorisation de la data est au cœur et au centre de tous les business models de revenus tous les entrepreneurs qui GAFA NATU avaient visé mettre en place leurs facteurs clés de succès et leurs avantages concurrentiels sur le captage de la data seront les influenceurs gagnants majeurs qui sortiront de l'avènement de ces futures technologies seront les grands gagnants donc allez voir par exemple paragraphe 3 1 5 par exemple le proof of brain avec le token de type ERC20 basé sur une valeur donc POB allez voir le projet de Steemit avec Steam Reddit les smart media tokens les proof of work like articles pour les créateurs de contenu etc donc aujourd'hui on va peut-être être plus dans une relation gagnant-gagnant et on va rémunérer récompenser les créateurs de contenu et par là même peut-être leur attribuer la propriété intellectuelle associée à la rédaction de leur article ou autre confère également paragraphe 3 3 2 sous la sous-partie RGPD un cadre réglementaire de protection des données personnelles voilà les business models du passé pourront-ils être les mêmes que les business models de revenus pourront-ils être les business models de revenus du futur alors comment donner une valeur au fond on pourrait se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut donner une valeur à une valeur qui est si virtuelle risque ruption entre l'information la désinformation qui trompe trompe en fait notre psychologie notre confiance et donc il y a beaucoup de psychologie et de volatilité autour de l'attribution d'une valeur réelle à quelque chose qui au fond est complètement virtuel qu'est-ce qui va moduler la valeur réelle d'une valeur qui se voudrait actuellement virtuelle c'est peut-être les plans de communication en e-marketing l'influence des réseaux des médias certains défauts de cadre réglementaire voilà qui laissent libre cours justement à l'information la désinformation qui vont engendrer des bulles spéculatives à la hausse ou à la baisse sur les cours de ces crypto markets qu'est-ce qui a pu participer également à la tendance à l'hyper ou la survalorisation des cryptos confère décembre 2017 à janvier 2018 etc donc risque ou opportunité force faiblesse des propriétés inflationnistes également ou déflationnistes des crypto altcoins voilà est-ce qu'il y a une logique dans la mise en place des nouveaux business modèles de création d'argent de ces planches à billets numériques etc etc est-ce que ça les jeux d'inflation déflation qui sont propres à certaines blockchains on le verra dans le paragraphe 6 certaines blockchains sont plutôt de nature déflationniste d'autres sont plutôt de nature inflationniste puis en fait certaines ont les deux particularités parce que le fait d'avoir une quantité donnée d'unités qui va être réduite dans le temps fait que dans un premier temps ils seront peut-être déflationnistes puis deviendront inflationnistes etc donc on a des particularités dans la stabilité de ces systèmes de ces nouveaux e-modèles financiers qui est dynamique en fait à l'instant T où on regarde ce projet on a également voilà la valeur attenante donc effectivement à la crypto mais également à des tokens on aura peut-être différentes valorisations des tokens ça ça va être fonction de l'évolution de l'offre sur le ratio demande ça on ne peut pas l'anticiper ce sera proportionnel notamment à l'utilisation du réseau offre demande saturation réseau ou pas fiabilité des technologies est-ce qu'on pourrait envisager que ces tokens ERC20 d'ailleurs ce soit des valeurs qui deviennent cotées etc etc bon quelle valeur réelle autour de projets en fait qui présupposent seulement des avancements de la R&D donc allez voir le chapitre sur les tokens utility sécurité les normes ERC20 etc etc qu'est-ce qui pourrait interférer sur l'impossibilité d'établir ou approcher une valeur réelle voire pourrait tronquer la valeur réelle alors c'est l'éclatement de schéma de pont de vie qui pourrait amener un effondrement des valeurs que ces valeurs soient réelles ou complètement virtuelles ça pourrait être un effet bulle des attaques des scams également des opérations de fraude qui pourraient faire qu'on perde totalement la confiance ce serait des non-conformités ou des failles technologiques qui engendreraient des ruptures nettes des confiances avec des inversions de valorisation des cours brusques et donc à ce moment-là on basculerait vers des tendances où l'offre serait grandement supérieure aux demandes donc en face de forte mentalité volatilité avec actuellement des faibles liquidités on a une ultra-concentration des détenteurs ce qu'on pourrait appeler des early adopters qui va créer des monopoles et ces crypto-holders en fait à l'instant T ils sont encore quantitatifs on les appelle des bananes et donc quand ils créent des mouvements de flux importants forcément ils modifient grandement la volatilité des cours en évaluant ou en dévaluant les valeurs de ces crypto-actifs donc aujourd'hui on voit qu'on a quand même quelques portefeuilles qui concentrent des adresses qui sont complètement quantitatives on a des personnes voilà donc ça ça peut influencer les cours qu'est-ce qui pourrait conférer la valeur alors ce serait potentiellement inhérent à un projet des sommations de valeurs partielles plus ou moins réelles plus ou moins les utilités plus ou moins les securities plus ou moins des valeurs à connotation subjective et pour anticiper et connaître la valeur réelle d'un cours il faudrait être capable d'avoir la capacité d'anticiper comment va varier la psychologie des foules donc au fond donner une valeur à quelque chose qui reste encore virtuel c'est empirique c'est basé fondé sur des références et des équivalences à des valeurs à qui on voudrait donner de la rareté donc au jour d'aujourd'hui c'est pas forcément possible puisqu'on n'a pas d'unité de référence pour donner une valeur à ces crypto-actifs et on les compare à nos on a tendance à les comparer à des unités de valeur utilisées dans nos fiat traditionnels le dollar l'euro donc à terme en fait la valeur elle va reposer sur quoi une sommation réelle des mix entre l'usage l'utilité utilisation du réseau du protocole plus ou moins des visions objectifs court-moyen long terme etc. le choix des personnes va imputer également la valeur face à est-ce qu'il y a beaucoup de holders ou est-ce qu'il y a beaucoup de traders comment ces valeurs sont utilisées est-ce que ça répond à des promesses et est-ce que ces challenges sont vraiment réalisés si ça répond à des promesses d'usage effectivement les valeurs devraient augmenter comme si les utilités augmentent alors à ce moment-là la valeur économique devrait augmenter donc au fond actuellement la valeur d'un actif elle est 100% psychologique dans ces phases précoces de développement parce qu'on se base sur du fictif pour lui donner une valeur quel pourcentage ou non pas de valeur réelle quel pourcentage proportion des transactions sont réalisées sur blockchain bitcoin et ou au terreau ont-elles réellement actuellement une valeur difficile de le savoir voire impossible de catégoriser cette transaction à quoi on se réfère de plus en plus dans l'avenir on pourra dire de crypto actifs en fait devrait être comparé à une unité de valeur qui devrait être centralisée comme le bitcoin même si ces crypto actifs sont comparés à des unités de valeur telles que les fiat dans un avenir peut-être qu'on pourra effectivement se demander si l'unité de valeur de comparaison ne deviendra pas à proprement parler en lui-même le bitcoin sur quel business model ces valeurs économiques pourraient se fonder plus ou moins évaluation de la véracité au regard des volumes au jour d'aujourd'hui les volumes sont-ils réellement concrets abstraits subjectifs manipulés manipulables etc sur quoi on se base pour contribuer à définir et adosser des valeurs réelles quelles valeurs réelles apportent également les poules de minage est-ce que c'est des valeurs lissées des valeurs surévaluées quel est l'impact de la répartition des dividendes des airdrops sur l'attribution de valeurs etc etc aujourd'hui de première de première deuxième et x générations on a des faux positifs des vrais positifs des vrais positifs comment les distinguer la valorisation réelle ce serait quoi alors je m'excuse ce paragraphe il est pas très clair je l'ai réalisé au mois d'août donc j'en suis pas très contente mais bon alors j'ai même du mal à me relire vous m'en excuserez la valorisation réelle sur quoi pourrait-elle être basée et être fonction elle est fonction de la photo à l'instant T de l'état de stade de développement de cellules souches que je dirais embryonnaires voire même somatiques de cellules somatiques que je dirais indifférenciées de cellules souches que je dirais indifférenciées est-ce que c'est des organismes génétiquement modifiés qui auront leur propre valeur des dolies quel stade de différenciation donc de valorisation réelle de la crypto de l'actif par comparaison à sa durée de vie une valeur X comment la définir impossible à anticiper connaître évaluer en ce sens essayer d'évaluer une valeur réelle est un jeu impossible égal à de la spéculation elle sera fonction de l'adoption et des croyances globalisées des foules de l'intelligence économique des foules de la réalité de l'usage et de l'utilité sur lesquelles elles s'appuyeront aujourd'hui on a des valeurs qui peuvent osciller de 0 à 100% d'un individu à l'autre c'est complètement irréel proportionnellement aux sommations des forces complexes elles sont incontrôlables pourquoi elles sont basées ces valeurs l'attribution de valeurs sur des perceptions des croyances des aspirations sur l'imagination sur nos propres instincts nos pensées de ce fait elles sont complètement biaisées rationnelles ou irrationnelles en fait l'attribution de valeurs réelles elle est basée sur un ensemble d'interprétations des jeux de transcription de traduction de nos cerveaux triuniques voire de nos cerveaux reptiliens dans nos cerveaux triuniques on a quoi on a le cerveau rationnel il est basé sur le cortex on pourrait parler de raison d'humilité mais on a également de nombreux cerveaux irrationnels comme par exemple les cerveaux reptiliens qui présupposent par exemple les pouvoirs à l'addiction supportés par les systèmes limbiques les amygdales voire même la zone de notre néo-mésocortex etc etc donc il est très difficile d'avoir conscience de son état d'inconscience et donc de ce fait d'attribuer une valeur réelle à quelque chose d'encore plus virtuel donc c'est discuté dans le vide la difficulté d'évaluer ses actifs est fortement en fonction dépendante des psychologies des foules dans un premier temps de recherche et développement et des personnes qui détiennent en quelque sorte ses actifs par rapport à ceux qui ne les détiennent pas car il n'existe pas à ce jour aucun étalon de différence pour linéariser les estimations à chacun ses croyances ses spéculations dans les comparaisons à des étalons de références choisis aléatoirement je compare à quelle valeur à quelle unité de référence mes fiat traditionnels usd euro ou alors je compare à l'unité centrale que serait le bitcoin voire à d'autres unités que seraient les blockchains de deuxième génération etérom etc on va voir dans le temps quels seront les standards les normes de référence si l'avènement d'une nouvelle économie il devrait y avoir et de nouveaux systèmes financiers les blockchains bitcoin etérom pourraient-ils devenir des étalons de référence des prochains actifs numériques ayant des valeurs cette fois-ci réelles dans un avenir proche alors les mères de première deuxième génération ou mères nourricières en quelque sorte des chaînes de valeur alimenteront ainsi les nouvelles économies comment anticiper les valorisations globales auxquelles on pourrait s'attendre quel périmètre des marchés pour quelle cible on pourrait en écrire des chapitres remarque les marchés avaient grimpé rapidement sous l'effet catalytique des médias en décembre 2017 janvier 2018 est-ce que c'était une mascarade déguisée pour attirer l'attention des foules avaient-ils ainsi attiré voire même séduit les foules en leur promettant de devenir riches rapidement sans rien faire ont-ils attiré ainsi les investisseurs de nouveaux porteurs de projets etc puis la valorisation de ces marchés avait subitement dégonflé ces marchés avaient subi de profondes inspirations avec plus ou moins de surévaluation en décembre et janvier 2018 puis après ça de longues expirations un an après les marchés sont toujours au plus bas ces marchés subissent-ils actuellement une purge drastique d'évaluation etc comparativement au janvier 2018 où on avait obtenu des ATH c'est-à-dire des valeurs maximales du prix atteint dans le temps par comparaison aux autres valeurs l'été 2018 a notamment été sanglant et pas que on a eu des dégonflements voire des essoufflements des pertes de confiance enfin bon bref on a eu des expirations si puissantes que les marchés ont pu dégonfler de 60-90 voire parfois peut-être 100% les purges sont-ils des risques de voir disparaître X projets versus l'opportunité d'assainir naturellement les marchés et de concentrer ainsi l'attention des foules sur des projets plus conformes plus faisables sur le long terme et donc plus sécurisés renforcés par la même peut-être l'opportunité de lutter contre le blanchiment fraude terrorisme et de nettoyer le dark web par une sélection naturelle nous allons maintenant nous intéresser au paragraphe 5, 6, 7 cadre politique risque ou opportunité des ruptions des réglementations internationales quelle évolution attendre alors risque des défauts de proactivisme dans les déploiements des cadres réglementaires pourquoi laisser tant de vides juridiques ça fait depuis plus de 10 ans que la blockchain de première génération a été déployée aucun cadre réglementaire n'a encore été mis en place est-ce que 10 ans c'est pas assez encore justement pour s'assurer de vers quelle direction vont ces technologies voire même si ces technologies seront pérennes pourquoi travailler à définir des cadres réglementaires sur une innovation qui de toute manière ne perdurera pas dans le temps et le fait de pas déployer des réglementations c'est peut-être sous-jacent au fait que les régulateurs les institutionnels attendent de voir si ces technologies sont vraiment viables dans le temps ça ça présuppose quelque chose on a quand même des expositions médiatiques qui sont importantes mais on voit également dans les médias que les régulateurs s'expriment ils donnent des notices de préconisation bonne pratique ils déploient des efforts à mettre en place des cadres réglementaires etc mais à côté de ça le risque majeur c'est qu'aujourd'hui on a un défaut du cadre de protection des consommateurs qui perdurent depuis plusieurs années voire même des investisseurs voire même des porteurs de projets et on a un défaut d'anticipation du cadre réglementaire qui parfois stérilise les opportunités de création de valeur ajoutées notamment en France en Europe il conviendrait de resserrer le maillage du tissu économique c'est important de le faire en France et en Europe donc l'opportunité c'est d'avoir un cadre réglementaire qui permette à des porteurs de projets d'entrevoir de déployer des projets en France pour créer de la valeur ajoutée et de l'emploi donc on a actuellement un contexte géopolitique de crise et autres en macro microéconomie on a des contagions de crise où la relance économique serait effectivement un facteur dépendant nécessaire à la survie d'une Europe qui accepterait de se transformer pour subsister pour voir enfin briller et exceller on a actuellement par ce défaut de cadre réglementaire un risque à effet domino parce qu'on a un risque de fuite des talents de France on a voire même ce défaut de cadre réglementaire ça engendre un découragement des foules voire même un découragement des activités entrepreneuriales en France de déployer par exemple les intelligences artificielles les blockchains on a une exode en France en Europe des ressources humaines plus ou moins une exode des compétences plus ou moins par là même une exode financière et incité par là même par les défauts enfin les cadres comment je dirais très pénalisants et le poids de l'impôt fiscal étant tellement pénalisant pour les personnes qui souhaitent entreprendre on a également une fuite je dirais stimulée par en fait notre cadre fiscal qui était très drastique en France et en Europe donc est-ce qu'on est capable au jour d'aujourd'hui de donner un cadre réglementaire au moyen matériel informatique pour stimuler les créations de valeurs ajoutées à moyen et long terme est-ce qu'il y a un risque majeur à ne pas réagir à ne pas assouplir le cadre réglementaire parce que le risque majeur ce serait de tuer le déploiement de ces technos en France et en Europe par rapport à l'avancée des autres continents est-ce qu'on pourrait avoir un risque également à avoir un défaut d'harmonisation internationale et donc d'hétérogénéité des terres d'accueil de ces nouveaux paradigmes certaines personnes vont envisager d'aller sur d'autres continents parce que ces continents vont être des vrais hubs où il va être beaucoup plus aisé d'entreprendre donc risque ou opportunité pourrait-on ressentir ces secousses en France et en Europe et subir les incidents sur la qualité de nos vies de nos droits de nos libertés dans un futur proche si on laisse nos talents fuir la France et l'Europe déjà on est en situation de crise géopolitique donc si on ne se renforce pas si on ne nous donne pas les moyens de renforcer notre maillage qu'est-ce qui va advenir de nous dans un futur proche actuellement les actifs numériques ils sont reconnus je dirais même autorisés indirectement depuis 2014 en France indirectement attention allez voir le cadre réglementaire de l'exercice professionnel service produit achat de revente de monnaie virtuelle notamment le bitcoin le 29 janvier 2014 la banque de France et la CPR c'est-à-dire les autorités de contrôle et de résolution prudentielle ont émis une position dans leur position la CPR évoque sa position relative aux opérations sur le bitcoin en France c'était le 29 janvier 2014 sur les sources web position 2014 P01 une position en termes de droits monétaires et financiers le CMF où en fait elle donnait des bonnes pratiques sur les exigences les conditions de délivrance des agréments spécifiques services de paiement établissements de crédit monnaie électronique ou de paiement à ce jour le G20 qu'est-ce qu'il en est du G20 le G20 est le conseil de stabilité financière le FSB plus ou moins le Committee on Payments and Market Infrastructure plus ou moins le CPMI organe de surveillance des marchés par pilotage d'indicateurs en prévision des rencontres de juillet 2018 à l'usage des gouverneurs les banques centrales des pays les membres du G20 avaient une fois de plus publié et précisé un cadre sur les surveillances des actifs numériques et notamment le cadre des ICO ça c'était en juillet 2018 depuis vous allez voir que ça a beaucoup évolué leur centre d'intérêt c'était évaluer suivre la stabilité financière globalisée des marchés traditionnels point d'interrogation et des marchés futurs c'était évaluer la capacité de résilience des acteurs traditionnels face aux capacités de croissance des market cap crypto à l'usage de qui pourquoi la sécurité sûreté de qui point d'interrogation des citoyens des consommateurs des investisseurs ou plutôt des systèmes traditionnels économiques et financiers traditionnels donc les acteurs internationaux européens nationaux mettent en place des politiques économiques des réglementations ces cadres politiques et réglementations sont appuyés par les organismes de contrôle de supervision les actions des institutionnels qui sont de plus en plus quantitatifs à émettre des avis et des recommandations sur le sujet autour et de près voire de loin entre autres parmi ces acteurs ces tiers qui vont définir des cadres on a la security of exchange commission américaine c'est la SEC dont on parle beaucoup allez voir BAC et les ETF on a également la réserve fédérale américaine la Fed on a la banque centrale européenne la BCE on a les autorités bancaires et européennes ce qu'on appelle l'EBA on a les commodity futures trading commission les CFTC on a l'international organization of securities commission IOSCO on a la commission des affaires économiques et monétaires du parlement européen le ministère des économies et de la finance qui s'y met le comité de Bâle sur le contrôle bancaire influence de près ou de loin également l'avènement de ces nouvelles technologies l'adoption le cadre réglementaire la banque de France dit son mot l'AMF essaie de comprendre traque fin ACPR etc pour chaque pays nation état ces spécificités d'avancement dans la compréhension la maîtrise et le déploiement des cadres réglementaires de ces nouveaux projets indirectement est-ce que ces acteurs ces parties prenantes demeurent être des données d'entrée qui vont influencer les transformations possibles et l'issue possible de l'adoption ou pas de ces nouvelles technologies est-ce que ces acteurs ces tiers de confiance régulateurs institutions autorités de contrôle vont façonner le virage de demain et auront la possibilité d'appuyer sur le bouton on off alors quid 2 les régulations les réglementations les décisions les restrictions par exemple les arbitrages plus ou moins politiques plus ou moins économiques d'un continent pourrait-il suffire à faire tomber l'ensemble de ces technologies quid des influenceurs des devenirs quel état sera influenceur majeur la chine les états unis la russie les émirats arabes unis etc la suisse etc on ne sait pas qu'on faire vos propres recherches qui aurait pu l'initier seul ou deux concerts qui détiendrait les forces de minage de projets où sont centralisés les investisseurs les utilisateurs les développeurs où sont centralisés quantitativement les infrastructures le matériel spécialisé etc au fond c'est dynamique sur l'aspect géographique les réglementations internationales sont en perpétuel mouvement on pourrait aussi y consacrer des chapitres pour étayer les profondeurs des analyses et gestion des risques opportunités des cadres réglementaires en cours à venir de plus ils sont changeants dynamiques et parfois ils viennent s'annuler néanmoins pour rester plus généraliste risques et enjeux quel business model subsistera spéculation ou vrai déploiement des avantages des opportunités attenantes à cette technologie autour de l'usage des produits et des vrais services qu'ils vont apporter qu'en sera-t-il de l'évolution de la balance offre et demande est-ce qu'on aura réellement et concrètement une demande qui sera vraiment supérieure à l'offre et ce qui devrait engendrer une stimulation de la valorisation des cours est-ce qu'on aura dans le futur une promesse de liquidité qui deviendra bien supérieure à la volatilité est-ce qu'on aura une adoption et une confiance qui se renforcera dans le temps est-ce que l'économie de la tokenisation des actifs est vraiment une économie qui va venir à se développer quels sont les tokens qui se développeront quels seront les crypto-actifs qui perdureront dominants quelle harmonisation des juridictions entre pays également quel poids de la fiscalité est-ce que certains pays et notamment la France Europe va subir des pertes de ressources et des pertes financières parce qu'avec le cadre strict fiscal trop lourd en fait on va avoir une fuite et ça ça va stimuler les évasions fiscales est-ce qu'on va avoir des fuites des talents asymétriques ou est-ce qu'on va avoir des longueurs d'avance qui sont laissées à certains pays états nations pourquoi est-ce que c'est intentionnel ou pas est-il si évident que la France et l'Europe ont tout intérêt à s'assouplir dans la mise en place de ce cadre réglementaire ne cesse que pour un point contrer l'ensemble des failles qu'on a dans nos processus actuels qui fonctionnent en mode dégradé on a besoin de renforcer notre économie et on a besoin d'utiliser ces technologies pour restaurer nos processus qui fonctionnent en mode dégradé et les pousser vers un mode normal donc dans tous les cas de figure un on en a besoin pour établir nos modes normaux et deux on en a besoin pour nous confronter à nous soumettre à de l'amélioration continue réduire notre corruption notre fraude notre blanchiment et par là même stimuler la création d'emplois pour resserrer le maillage de notre économie française c'est important car on a des emprunts de dette qui sont colossales à absorber donc il va bien falloir créer de la valeur en contrepartie alors paragraphe 5, 6, 8 maintenant qu'est-ce que tout c'est pour parler au regard des ETF Bitcoin et qu'est-ce que la famille des ETF qu'est-ce que les sous-familles des ETP des ETC des ETN est-ce que ce sont plus ou moins des obligations qui pourraient être cette fois-ci accoler au blockchain est-ce que c'est un risque ou une opportunité court-moyen et long terme qu'est-ce qu'il faut en penser alors je vous invite à aller voir par exemple le film de 2013 également notamment entre autres le loup de Wall Street où en fait ils évoquent des notions importantes et nous permettent de nous remettre en question sur comment maintenir et qu'est-ce qui fait quels sont les influenceurs du déséquilibre de l'économie et des systèmes financiers et monétaires alors mot-clé sur les ETF l'ETF Bitcoin aujourd'hui il y a de gros pour parler sur la position de la SEC est-ce que ça sera approuvé pas approuvé on a même l'impression qu'il y a une médiatisation qui est exagérée de façon à modifier la psychologie des potentiels des investisseurs donc risque ou opportunité devrait-on vraiment en attendre quelque chose au fond de ces ETF est-ce que ça a un intérêt pour faire fusionner est-ce que c'est un moyen est-ce que c'est un support dépendant de la fusion des marchés traditionnels vers ou avec les marchés alternatifs en France qu'est-ce qu'on appelle un ETF un ETF en France dans le système traditionnel c'était un exchange traded funds communément appelé en fait en quelque sorte un tracker un tracker des fonds indiciels coté dans notre système traditionnel coté en bourse qui va répliquer la performance d'un A10 ou d'une classe d'actifs voire maintenant répliquer la performance d'un crypto actif comme le Bitcoin l'ETF Bitcoin et l'avantage c'est qu'il présentait des frais limités donc là on a encore un ETF Bitcoin qui devrait offrir la promesse d'offrir encore des frais limités par comparaison à d'autres outils d'investissement traditionnels donc voir ci-dessous donc les ETF sont au fond sont ainsi des fonds cotés en bourse des sortes de leviers d'investissement qu'on va dire peut-être plus ou moins passifs sur différents indices traquer un sous-jacent qui peut être ce sous-jacent un indice en action en obligation monétaire voire maintenant un crypto actif ou une matière première etc donc les liquidités de ces marchés sont notamment assurées par des tiers de confiance les market makers ou les teneurs de marché les ETF en quelque sorte juste une petite remarque se distinguent des SICAV ou encore les SICAV les sociétés d'investissement à capital variable voire se distinguent des OPCVM des organismes de placement collectif en valeur mobilière dans le sens où ils étaient des fonds indiciels en Europe et ils coexistent actuellement avec les ETF ou les FCP c'est-à-dire les fonds communs de placement bien qu'il est à noter les ETF combinent quelques propriétés parfois de ces derniers dans le sens où les ETF visent à acheter moins cher en termes de frais de gestion et de fiscalité un panier de valeur et dans ce panier de valeur le sous-jacent peut reposer sur ces outils donc la valeur d'un ETF elle dépendra donc directement de la valeur de son sous-jacent c'est comme ça qu'il faudrait le résumer remarque on doit apporter une distinction pour les ETF avec un S qui vise des fonds à réplication physique et synthétique la réplication du support peut être physique avec détention des titres représentatifs du support ou synthétique via l'utilisation de produits qu'on appellera dérivés c'est l'exemple d'un swap de performance et c'est pour ça que je vous invite à aller voir le film sur le loup de Wall Street qui avait été fait en 2013 ils évoquent les risques et les opportunités autour de tout ça et je m'arrêterai là pour ne pas complexifier et diluer ce paragraphe donc on va revenir sur le système alternatif proposer des ETF acceptés ou pas par la SEC point d'interrogation c'est vraiment un film passion amour, gloire et beauté un jour ça va un jour ça va pas quantitativement on a plus d'informations que de désinformations visuellement on n'a aucun jalon c'est ce qui est assez bizarre aucun jalon officiel n'est donné donc ETF Bitcoin en fait ça ça viserait à être un moyen un support de diversification des investissements qui viserait à ruter les nouvelles classes d'actifs cette fois-ci on parlerait de crypto actifs comme sous-jacent diversification des produits financiers attenant à l'univers crypto visant à augmenter la confiance et la protection des parties prenantes point d'interrogation par entre autres des ETF Bitcoin des sortes de contrats à terme à réplication physique ceci il serait réel car contenu dans un wallet alors qui est sur ce projet allez voir qui sont les frères Winklevoss les jeux médiatiques autour de la SEC approuvera la SEC approuvera pas offrir en fait la perspective c'est d'offrir plus ou moins des assurances voire une diminution de l'exposition aux risques de contrepartie le partenariat autour de ces projets ETF Bitcoin c'est ce qu'il faudrait retenir c'est le CBOE avec VanEck Solidix ETF Bitcoin listé sur CBOE BZX Equities Exchange alors au fond c'est fournir une infrastructure pour sécuriser des cibles tels les acteurs institutionnels et peut-être laisser espérer une augmentation des liquidités par les flux financiers institutionnels à venir ce qui diminuerait la volatilité voilà la promesse et l'espoir qu'ils offrent alors quid de quel virage futur et quels pourraient être les influenceurs les partenariats l'adoption les phases support en R&D du secteur bancaire plus ou moins les régulateurs pourraient-ils à terme ou de façon continue renforcer la légitimité autour des confiances adoption usage utilité de ces nouvelles techno les ETF Bitcoin pourraient être un artifice ou encore une alternative un moyen de renforcer les confiances et donc l'adoption ETF pour Exchange Threat Fund comme on l'a dit donc c'est un produit financier pour faire simple en résumé qui était coté en bourse dans sa version traditionnelle répliquant les variations on a un indice et les ETF sur Bitcoin ils permettraient de spéculer sans directement acheter l'actif une sorte de pari à la hausse ou à la baisse au risque ou opportunité éviter les volatilités des cours éviter les volatilités des cours voire même des risques de hack de plateforme de portefeuille etc renforcer la confiance donc le risque produit institutionnel encadré donc là aussi c'est est-ce que comme dans le loup de Wall Street on comprend on va avoir sur le marché un foisonnement de bifurcation avec des produits reposant sur ces cryptoactifs mais est-ce que potentiellement on pourrait être mis et confronté face à des risques de produits plus ou moins toxiques on sait jamais si défaut de l'émetteur en ETF risque de perte au total de capital inhérent etc donc dans tous les cas ETF Bitcoin il y a un jeu d'information de désinformation médiatique actuelle qui vise peut-être à spéculer sur l'entrée en bourse du Bitcoin côté ou pas côté point d'interrogation les influenceurs décisionnaires seraient les gendarmes des marchés financiers américains d'ailleurs pourquoi eux la SEC Security Exchange commissionne notamment en fait ils sont les garants de la sécurité qui superviseraient les possibilités d'introduction en bourse de fonds Bitcoin les médias se donnent à corps joie de médiatiser les décisions autour de ces refus de sélection par la SEC de projets d'ETF les frères Winkvoss en 2014 auraient déjà déposé les premiers projets d'ETF sur le Bitcoin comme ProShare Direction et Granit Share etc. Le point bloquant des régulateurs et de l'approbation des régulateurs à tous ces dossiers ça reposerait ça encombrait à des défauts de preuves apportés pour attester de l'impossibilité de manipulation fraudeuse donc une gestion des risques un peu comme on fait quand on fait un dossier d'agrément d'établissement de paiement sauf que là on le fait pour un dossier d'agrément d'ETF Bitcoin en fait il faut être capable d'attester d'une gestion des risques proactives etc. de procédures de feuilles d'enregistrement pour le suivi en continu etc. Allez autre exemple use a case des cas d'utilisation dans le secteur financier émission d'émission obligation digitale plus ou moins un dossier à des blockchains en fait là on est aux prémices on est au paradigme au carrefour de recherche et développement on est face à des déploiements des ruptions d'instruments peut-être même de dettes opérées sur des chaînes de blocs futures plus ou moins intelligences artificielles interconnectées donc là on avait le système traditionnel et là on peut se demander si dans le futur en fait les flux financiers ils ne vont pas venir de quoi système traditionnel numérique vers un nouveau système numérique en fait on va avoir une dilution potentiellement des dettes et un système de vase communique en commande de façon un peu plus ou moins invisible avec plus ou moins de produits services adossés plus ou moins toxiques toxiques dans le sens où les produits les services qu'on va nous proposer pourraient être une obligation de dette en fait tout simplement donc en fait on va cacher on va diluer encore un petit peu plus peut-être les spirales infernales des effets des planches à billets dans notre nouveau système transposition de use the case et cas d'utilisation inspiré des chaînes de blocs Euterom plus ou moins smart contrat le premier emprunt obligataire émis grâce à ces technologies il aura été testé en août septembre 2008 rappel les obligations c'est quoi c'est une sorte d'outil de moyen support au processus financier une obligation sur un produit financier basé adossé sur des créances sorte de prêt d'emprunt d'argent à l'usage des pouvoirs publics plus ou moins état plus ou moins les entreprises etc etc donc est-ce qu'on va pas avoir effectivement un transvasement des emprunts de dette de notre système traditionnel sous couvert de produits plus ou moins toxiques qu'on va adosser à ces nouveaux projets donc la contagion va-t-elle se poursuivre dans le futur use the case plateforme numérique un canal un moyen permettant d'accéder de consulter pour les consulter pour les propriétaires du code plus ou moins un outil d'émettre des obligations sur des chaînes de blog plus ou moins privées plus ou moins publiques voire des smart contracts précisant automatiquement sa date d'émission ses conditions et sa durée de vie voire même son allocation les acteurs qui pourraient-ils être les banques mondiales Microsoft des tiers de confiance plus ou moins des avocats des juristes etc toutes ces personnes-là sont en train commencerait à lancer à être lancées dans le grand train et ils commenceraient à rentrer tous ces gens-là dans les différents wagons qui constituent ce grand train et qui semblent de plus en plus lancés à grande vitesse voilà et dans tous ces wagons en fait on pourrait accueillir en fait l'ensemble des institutionnels point d'interrogation est-ce que ça pourrait arriver donc remarque 1 sur les produits financiers qu'est-ce qu'on appelle l'autre outil ETP crypto la Suisse qu'est-ce qu'elle a lancé la Suisse la Suisse a lancé en fait un autre outil qui s'appelle l'ETP crypto c'est le lancement d'un nouveau produit aussi indiciel l'ETP ou l'ETF ça a de nombreuses similitudes l'ETP en fait serait en quelque sorte une catégorie de l'ETF dans les catégories dans la grande famille ETP on a des sous-catégories ETF ETC ETN les ETF en fait ils représentent la majeure partie du marché des ETP une demande majeure en ETF je crois que c'est 60-70% mais je ne sais pas je n'aime pas trop les nombres ça change tout le temps en tout cas qu'est-ce qu'on entend par ETP c'est comme je l'ai dit c'était Edge Change Thread mais cette fois-ci pour product l'ETF cette fois-ci on l'a vu c'était Edge Change Thread et Fond dans ce cas de figure le sous-jacent des valeurs il est coté en bourse il est non adossé à un risque de crédit mais à un risque de réplication les ETF sont des fonds indiciels cotés en bourse qui ont pour vocation d'être négociés comme des actions afin de viser répliquer à la hausse et à la baisse l'évolution du sous-jacent un indice ou un actif qu'on appellerait un tracker qu'est-ce que l'ETF l'ETN cette fois-ci la sous-catégorie ETN ETN c'est l'Echange Thread It Not alors dans ce cas de figure il n'y a pas de sous-jacent en valeur cotée il est adossé par contre au risque de crédit de l'émetteur de dette de maturité plus ou moins longue émise par le promoteur des fonds dans ce cas de figure l'ETN l'émetteur restitue ainsi la performance du support après s'extraction des frais de gestion associée qu'est-ce qu'on appelle maintenant un ETC qu'est-ce que la sous-famille des ETC ETC pour Exchange Traded Commodities ça, ça reflète les cours de marché des matières premières et non des indices c'est adossé à des contrats d'exposition au sous-jacent conclu avec une contrepartie externe et couvert par une caution qu'on pourrait dire un collatéral les classes d'actifs maintenant qu'est-ce qu'on va trouver catégorie secteur répartition stratégie segmentation mille et une façons de les catégoriser si on devait prendre des exemples l'ETC ce serait matière première plus ou moins des devises exemple on va trouver de l'ETC pétrole de l'ETC or agriculture sucre gaz etc l'ETN c'est une valeur mobilière de dette entre parenthèses plus ou moins senior une sorte de note de crédit exemple d'ETN l'ETN de devises l'ETN des marchés exigeants émergents pardon les ETN des matières premières céréales adossées à des céréales des métaux industriels du pétrole enfin bon bref ça vise à acheter une obligation similaire à un contrat à terme négocié sur un marché réglementé on pourrait continuer comme ça longtemps mais je vais m'arrêter pour ne pas complexifier ce chapitre ETF ETV ETG ETT la famille des ETF ne s'arrête pas là et continue à ce jour à se disrupter et voire même à se splitter et encore à se diviser diviser en sous-catégories et le nombre de sous-jacents pourrait encore se voir complètement diversifiés en les adossant à des crypto-actifs donc dans un futur proche ou long terme on peut tout entrevoir en tout cas on va avoir une diversification grande diversification un foisonnement de support pour spéculer dans l'avenir proche risque ou opportunité de s'enrichir ou encore de stimuler le déséquilibre des systèmes financiers et monétaires qu'on avait déjà traditionnellement pour les faire encore plus exploser imploser avec un risque majeur qui est un défaut de répartition des richesses et un défaut d'équité de parité remarque 2 les produits financiers autre outil encore ou levier potentiel de rupture des canaux d'investissement exemple SBI holding groupe financier japonais et création du SBI VC trade the virtual currencies plus ou moins une plateforme approuvée par la FCA la financial service agency qui permet de mettre en place du trading de haute fréquence le THF donc on automatise fortement et on diversifie le secteur financier risque opportunité court moyen long terme risque majeur risque majeur sur l'ETF et objet rejet du fréquent de ces ETF bitcoin éventuellement comment encadrer les risques autour des importantes manipulations sur le marché des ETF d'où un autre projet encore qui émerge et qui fait parler de lui c'est BAC une sorte de nouveau protocole de confiance et qu'en est-il de BAC c'est ce que je vais essayer de comprendre dans ce prochain paragraphe je vous invite à me suivre ci-dessous j'ai mis entre parenthèses MIF c'est les marchés d'instruments financiers complexité du cadre réglementaire fiscal risque majeur perte totale de capital etc dans ce domaine et dans la présentation vous aurez pu voir que je ne suis pas parfaite je ne suis pas une conseillère financière je ne maîtrise pas l'ensemble des outils d'investissement car au fond je suis juste une curieuse et je ne suis absolument pas conseillère en investissement je vous invite pour plus d'informations à étayer vos propres veilles réglementaires ou financières approfondies et à consulter par vous-même les préconisations recommandations ou alors sur le site Régafi de voir les plateformes bloquées et de voir les recommandations de l'AMF du MIF de la CPR de Régafi Traquefin Banque de France DGCCRF etc donc si vous souhaitez savoir qu'est-ce que la DGCCRF que fait la Banque de France le Régafi le Traquefin l'AMF le MIF l'ACPR allez sur ma chaîne YouTube tapez dans le moteur de recherche yeppapod.global et ajoutez le mot-clé qui vous intéresse AMF ou ACPR ou autre allez maintenant on va s'intéresser au chapitre 5, 6, 9 avec BAC BAC un autre support encore d'investissement mais risque ou opportunité à court, moyen et long terme alors je vous ai remis allez voir le film sur le loup de Wall Street en 2013 très intéressant ce film alors en mots-clés autour de BAC quel mot-clé je pourrais retenir BAC versus ETF en fait pour moi c'est deux instruments qui seront BAC en quelque sorte sur le Bitcoin ou autres crypto-actifs peut-être dans un avenir proche l'ETF est en quelque sorte un security puisqu'il est basé sur les prévisions d'anticipation des mouvements de fluctuation de prix plus ou moins adossés à vraiment des valeurs réelles plus ou moins détention du wallet sécurisation des clés privées par des tiers-dépendants etc BAC quant à lui pourrait-il bousculer le marché de façon très supérieure aux ETF point d'interrogation je vous invite à me suivre pour comprendre ce qui les distingue BAC initiatrice voire directrice PDG-CEO de la société Ice Futures US il est rare de voir une femme excellée dans ce domaine mais voilà fallait oser c'est madame Kelly Loeffer alors je n'ai pas été voir sa biographie avec exactitude je ne sais pas qui est derrière ce nom quelles sont ses expériences son mindset etc etc donc cette société en fait elle met à disposition un écosystème des infrastructures et des plateformes développées lancées par Ice Intercontinental Exchange dont le CEO est monsieur Sprecher c'est un acteur très connu reconnu est-ce que c'est un vecteur qui va appuyer la confiance point d'interrogation l'entreprise détenant de très nombreux cette entreprise détient de très nombreux brokers puisqu'ils sont quand même propriétaires de la maison mère du New York Stock Exchange donc contrôlés par la bourse de New York le NEES déjà ça c'est vrai que ça a tendance à renforcer la confiance mais est-ce que effectivement il y a corruption blanchiment fraude terrorisme derrière ces actions ces acteurs manipulation de marché est-ce que le NEES est vraiment un élément essentiel pour appuyer la confiance point d'interrogation bref eux ce qu'ils envisagent cette société c'est d'offrir de nouveaux outils moyens de rupture d'une bourse d'échange une plateforme d'achat de stockage d'échange de paiement voire même peut-être de carte de débit de crédit on ne sait pas d'investissement surtout et de contrat à terme entre autres sur le bitcoin offrir des leviers pour investir et ou faciliter les crypto-paiements de manière plus sécurisée garantie plus réglementée attirée par la même peut-être après les institutionnels les professionnels les commerçants les consommateurs à utiliser leurs produits services bref de me dire de grandes places de marché inciter les partenaires plus ou moins financiers indirects directs à essayer d'adhérer à ces nouveaux outils dans le cadre de l'émission de contrats à terme de tick-back qu'on pourrait appeler des futures adossés au bitcoin seront-ils et seront-ils réels gérés physiquement ou pas on comprend alors l'enjeu des spéculations sur les fluctuations des volumes sur les marchés au comptant qui pourraient être engendrés par l'importance de flux financiers institutionnels massifs qui pourraient arriver BAC BAC est basé sur les lois existantes pour établir la confiance mais pourrait-il devenir un levier majeur d'influence de la balance augmentation de la demande considérablement à l'offre donc hausse des cryptoprix à prévoir point d'interrogation pourquoi aurait-on au fond besoin de BAC est-ce que c'est une alternative ou est-ce que c'est un outil d'investissement qui viserait à compléter le système actuel en conférant et en donnant des solutions de ruptions financières qui se voudraient plus décentralisées réglementées et sécurisées n'y aurait-il pas un risque de manipulation tout de même par les market makers les brokers les institutions les banques quelle garantie réellement derrière ces nouvelles ruptions et ces nouveaux outils les institutions les banques pourraient rentrer sur les marchés de façon visible cette fois-ci plus officieuse plus officielle point d'interrogation néanmoins ces institutionnels on ne sait pas ils n'ont peut-être pas attendu d'avoir ces supports de confiance pour rentrer sur les marchés ça indirectement on ne peut pas le savoir quel risque de bâtir centraliser une réserve centrale de bitcoin y aurait-il des risques attenants quid de l'efficience du contrôle de sécurité des clés privées si tout on avait une réserve centrale de bitcoin qui était majeure est-ce que à terme ça ça pourrait réellement viser la simplification des paiements voire la simplification sécurisation des levées de fonds des ICO des STO et est-ce que ce serait un outil visant plus d'investissement qui encourageait l'investissement plus que le levier qui escompte en fait des retours sur investissement de par les leviers utilisés dans ce cas de figure on n'aurait pas de coupons papier donc moins de manipulation etc comparativement au cours de l'or point d'interrogation quid également des forks et de risques de manipulation directe et indirecte quid de quel risque ou opportunité de la prise en main des cryptos par les institutionnels à court moyen et long terme de par ces nouveaux outils on a parlé des ETF en 6 5-6-8 et de BAC en 6 5-6-9 allez voir le chapitre suivant sur qu'est-ce qu'on appelle les forks les planches à billets voir des outils de stabilisation ou de désestabilisation de l'économie monétaire future voire actuelle dans 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 10 ans quand est-ce que BAC pourrait arriver et quelle influence est-ce que cette influence pourrait être à court moyen ou long terme mais est-ce que ce sera vraiment sécurisé quand pourquoi quel enjeu il vise par l'utilisation et le déploiement de cet outil stimuler l'adoption la confiance de Bitcoin comme une nouvelle fashion monnaie d'identité mondiale internationale visant à faciliter sécuriser augmenter les vitesses de transfert à l'international devenir par là même une réserve de valeur de confiance catalyse des sources infinies d'opportunités par les institutionnels voire diversifier et disrupter les canaux d'investissement pour les rendre encore plus infinis allons-nous vers des ruptions des modèles ancestraux de capitalisation vers de nouveaux modèles phase d'ombre à mon sens ou pas pourquoi faire autant de bruit sur ce sujet pourquoi autant communiquer il y a des médiatisations informations nombreuses mais aussi beaucoup de désinformation voire même de spéculations en jeu autour de quoi des défauts de transparence en fait il n'y a qu'à communiquer un calendrier par les officiels tout simplement pourquoi faire monter autant l'attention autour de ce sujet et pourquoi est-ce que les institutionnels laissent monter autant l'attention sur ce sujet pourquoi eux ne s'imposent-ils pas de mettre en place également des jalons pourquoi il n'y a-t-il pas une liste des raisons pour laquelle explicitement ces dossiers sont rejetés et pourquoi notamment ces dossiers ne sont pas communiqués de façon peut-être publique peut-être pour des raisons de sécurité car si les outils de sécurité étaient communiqués de façon publique ça permettrait aux hackers peut-être de voir les failles système et de les tester donc existe-t-il un lien entre calendrier de déploiement et accord approbation par les régulateurs fédéraux américains notamment la CFTC pour les commodity futures trading commission y a-t-il réellement dans ces dossiers des évaluations de risque autour de la sécurité sécurisation notamment les calls de wallets les idées de sécurisation sur des portefeuilles à trois à froid y a-t-il en place en fait un déploiement de la sécurité et l'anticipation de la sécurité autour de la mise en place d'assurance pour les portefeuilles à chaud hors de wallets etc donc ce sont des sujets qui présupposent de résoudre de nombreuses problématiques et ces problématiques sont à ce jour encore des challenges alors les mots-clés autour de tout ça c'est advisor investisseur partenaire acteur recherche et développement de ces infrastructures plus ou moins des acteurs du cloud qui aiment qui aident au déploiement de ces projets application de partage de savoir-faire apprendre nos conditionnels en mots-clés il faudrait retenir Boston Consulting Group Microsoft Starbucks des partenaires acteurs majeurs voire Galaxy Digital avec Mike Novogratz CMT Digital Panthera Capital Napster avec PayU etc etc aucune idée de la véracité concrète de ces partenaires et quel est l'état de leur dynamisme sera-t-il changeant et dans le projet BAC doit-on réellement appliquer une attention particulière alors les mots-clés quelle techno sous-jacente a priori il y aura un système propre à BAC sur un modèle s'apparentant au Lightning Network c'est-à-dire au réseau en plusieurs couches avec des protocoles de second niveau quel avenir pour BAC pour ces protocoles de seconde couche back to the future qui vivra verra qu'on fère le paragraphe sur le Lightning Network voilà l'ensemble des paragraphes que je mets sous surbrillance si vous voulez aller voir aussi qu'est-ce qu'on appelle le projet Plasma je vous invite à aller voir ces paragraphes et puis qu'on fère l'approche avec Cardano et IOS dans le paragraphe 6.1.4 et 6.1.6 maintenant on va voir le paragraphe 6 5 6 10 qu'est-ce qu'on appelle les forks les airdrops est-ce qu'on peut les considérer comme des planches à billets numériques risques ou opportunités à court, moyen, long terme alors mot-clé airdrops pour faire simple des crypto-monnaies des actifs des tokens ou des échantillons qui sont acquis offerts gratuitement exemple pour récompenser des participants à une ICO qu'est-ce qu'on appelle un art fork c'est une sorte de bifurcation si on regarde la définition du mot fork en anglais ça revient à s'imaginer une fourchette une bifurcation un virage un embranchement bref un élément ayant une racine commune alors prenons l'exemple du fork d'un projet IT technologique en fait ça revient à faire bifurquer le code source d'un logiciel donc plus ou moins attenant à une racine mère blockchain qu'on pourrait appeler originale ça dépend combien de forks il y a eu regardez l'ensemble des forks dans le roadmap de Ethereum c'est une sorte le fork du projet blockchain c'est une sorte de nouveau logiciel soit même une nouvelle version d'évolution technologique remarque on distinguera les termes hard fork soft fork dans l'état de l'importance des mises à jour de leur protocole cette décision le fork qui peut être issu d'une décision alors elle peut être pluri unilatérale voire même communautaire décidée par la communauté ou voire même décidée par les développeurs les concepteurs des parties prenantes elle peut être automatique et préétablie prévue dans le business plan etc etc donc qu'est-ce qui peut avoir motivé un fork qui peut y avoir différentes origines ça résulte parfois de résultants de divergences de points de vue de simples de mise à jour ou de prise de décision dans un plan prévisionnel ce fort qui peut être issu d'atteindre des objectifs une fois qu'on a atteint des objectifs on passe à l'étape suivante le roadmap ce fort qui peut permettre de corriger des erreurs de code voire même des attaques et des hacks et contourner potentiellement des prises de contrôle sur les réseaux en faisant évoluer les versions et en faisant des mises à jour donc ça peut participer à renforcer la sécurité voire même le hash rack rat puis éviter les risques d'attaque 51% si les mineurs détenaient suffisamment de hash rat ça améliore donc la sécurité en bref les produits les services autant de raisons de motivation qu'il existe de que décideurs quid de on fait un fork ou pas quid des forks et des pertes d'objectifs de décentralisation progressive au fond pour certains les blockchains doivent amener la décentralisation et le fait de décider de faire plusieurs forks en quelque part quelque part c'est s'éloigner justement de l'objectif principal qui était la décentralisation puisque c'est bien des forces centralisées des pouvoirs centralisés qui décident de l'orientation de cette chaîne donc elle n'est pas libre d'évoluer avec ses failles ses forces et ses faiblesses au fond quid de au fond c'est fork est-ce que c'est une planche à billets ou pas est-ce que ça ça peut imputer sur la faisabilité pérennité long terme d'un projet alors si vous êtes intéressé par essayer de comprendre ou aller plus loin dans les risques d'attaque 51 allez voir les paragraphes sur le mining la puissance de calcul les algos les ASIC le déchiffrement le hash rate voici les chapitres concernés puis risque ou opportunité des perspectives de fork voire d'air drop alors ça ça va impacter plus ou moins la pérennité la faisabilité le dynamisme R&D plus ou moins entraîner la mort de projets la réactivité des communautés derrière la perte de confiance de la communauté parfois même ou là au contraire l'accroissement de confiance quel réel profit derrière les forks et comment être capable d'évaluer les balances offre demande après les forks à court moyen long terme alors il y a beaucoup de sujets qui traitent indirectement des forks par exemple allez voir les paragraphes sur le bitcoin scalabilité scaling ou allez voir les paragraphes sur l'eutérum DAO fork de l'eutérum en eutérum classique suite à une non-conformité qu'on va dire process notamment les gaz et autres allez voir également l'eutérum fork et le challenge de Constantinople dans le paragraphe 6.1.2 puis allez voir également par exemple les altcoins si vous voulez en savoir plus dans le paragraphe 6.2 sur les forks du Bitcoin Cash du Bitcoin Diamond du Litecoin ou de Siacoin puis allez voir le paragraphe 6.1.5 sur Litecoin qui est en fait issu d'un premier fork du noyau du client Bitcoin puis 6.1.6 Bitcoin Cash c'est un fork du protocole Bitcoin mais en 2017 puis 6.2 le paragraphe consacré à NEM XEM un système de traçage consistant à taguer marquer pour suivre les tokens volés mis en place vers 2018 après un hack et ça cette technique ça a été un contournement pour éviter la mise en place d'un hard fork par les gestionnaires de projets puis allez voir le paragraphe 6.2 si ça vous intéresse avec Siacoin classique qui est issu du fork du SIA un système de sécurité par exclusion des ASIC tiers puis allez voir le projet 6.3 avec Monero qui est issu du fork de Bitcoin sur le chapitre cryptoactif numérique et anonyme puis allez voir si ça vous intéresse le paragraphe 6.3 avec Aeon A-E-O-N A-E-O-N qui est un fork de Monero également listé et détaillé dans le chapitre consacré aux cryptoactifs numériques et anonymes puis allez voir également le paragraphe 6.5.2 avec Bichain qui est en quelque sorte une blockchain hybride publique privée elle sans fork possible et scission des chaînes possibles et donc sans risque possible d'attaque 51 à taxibille etc donc normalement pas de nécessité de fork maintenant nous allons voir le paragraphe 5.6.11 dans le paragraphe 5.6.11 nous allons aborder maintenant la notion de halving le halving est en quelque sorte une sorte de peut-être indirectement aussi une sorte de peut-être de planche à billets numérique qui vise un jeu d'inflation de déflation alors quel serait le risque ou l'opportunité à court moyen terme également alors allez voir les chapitres suivants s'ils vous intéressent qu'est-ce qu'on appelle l'émergence de système et création monétaire la planche à billets les BCE la Fed etc qu'est-ce qu'on appelle les spirales inflationnistes avec les pertes de valeur déflationnistes plutôt avec des gains de valeur versus que pourraient devenir les crypto actifs sont-ils plutôt inflationnistes ou déflationnistes voilà est-ce que les révolutions du passé pourraient affecter nos révolutions du futur etc alors le halving définition et mots-clés le halving c'est quoi c'est une sorte de division réduction ou une split d'un crypto actif lors d'une opération par exemple de minage voire c'est une action un service plus ou moins automatique issu de décisions humaines informatiques issu du code voire mathématiques qui vise à réduire la récompense des mineurs de ceux qui effectuent par la puissance de leurs machines les calculs à résoudre pour valider quoi des transactions récompenser ces mineurs et créer ainsi indirectement la e-monnaie ou décidant de la redistribuer ou de la réattribuer le halving est un processus d'influence indirecte ou directe de la balance offre et demande c'est un influenceur de la création de la rareté mais aussi quelque part de la diversité je vous invite à aller voir le paragraphe 221 et 611 relatif au bitcoin quelle particularité il a dans le temps un accroissement de la difficulté de minage c'est à dire que l'extraction des blocs dans le temps est plus ou moins délicate l'énigme à résoudre est plus ou moins complexe et nécessite de plus en plus d'énergie la particularité du bitcoin c'est qu'il a un stock qui est fixé par le protocole à 21 millions de btc en circulation le prochain halving serait vers 2020 la fréquence de ce process de halving il est automatique il s'opère tous les 210 000 blocs minés donc la particularité de cette technologie c'est d'être divisible à l'infini point d'interrogation facteur limitant c'est qu'il serait plus divisible à partir d'une certaine unité une unité bitcoin serait divisible jusqu'à sa huitième décimale soit un satoshi point d'interrogation créer la rareté reposerait plus ou moins sur la quantité de personnes à thésauriser mais créer la rareté pourrait-il également encourager stimuler indirectement les adoptions voire à en détenir plutôt que de peut-être les utiliser il y a une polémique également de nombreuses polémiques ouvertes sur l'extraction possible de btc jusqu'à 21 millions d'unités donc grosse polémique sur est-ce que c'est une crypto de type inflationniste ou déflationniste certains considèrent que la crypto serait inflationniste jusqu'aux environs de 2140 puisqu'on arriverait à l'unité qui ne serait plus divisible et après plus rien à miner donc par logique on prendrait une politique plus déflationniste à mon sens en fait il faut considérer bien d'autres variables et à mon sens la logique de cette balance elle n'est pas si évidente voilà on ne peut pas être strict sur la définition durant une période et un laps donné de dire que hop c'est scrupuleusement une crypto inflationniste ou hop durant ce laps de temps elle sera strictement déflationniste il y a d'autres facteurs à considérer en fait pour le considérer pour permettre de le déterminer confère également le chapitre 6 1 5 le litcoin est-ce que ça suit plutôt une logique déflationniste ou inflationniste plutôt déflationniste point d'interrogation puis confère le chapitre 6 1 2 et 6 3 avec ETHROM DASH des cryptoactifs pouvant être considérés comme inflationnistes point d'interrogation alors fort que plus ou moins halving oulala qu'est-ce que c'est en fait c'est des processus support de l'équilibre futur de nos vies néanmoins il faut les distinguer le fort que se distingue comme on l'a vu dans le paragraphe 6 5 6 10 du halving néanmoins peut-être ils ont quelques peut-être finalités qui pourraient se recouper à terme pour comprendre et aborder la notion des conséquences de fort plus ou moins halving j'ai essayé de faire un constat de l'état initial c'est-à-dire les données d'entrée à l'instant T0 de nos conditions de vie puis d'analyser les moyens passés chapitre 1 présent chapitre 2 futur chapitre 3 et donc chapitre 6 cumulé dont technologie dont on disposerait pour éventuellement améliorer nos conditions de vie afin d'évoluer vers un état de transition qui viserait stabiliser un état final futur notamment stabiliser notre système économique et financier puisqu'il a par effet domino de grandes incidences sur d'autres processus de nos vies tous les jours donc rééquilibrer ce processus pourrait avoir une importance et est-ce que justement les technologies et les propriétés de ces technologies pourraient dans un futur proche rééquilibrer l'état de nos systèmes actuels justement les forks les halvings etc est-ce que ça pourrait nous permettre de mettre en place des politiques qui se veuillent plus équilibrées donc ainsi les forks les halvings seraient entre autres également des processus de transformation de nos vies potentielles futures voire pour moi des contrôles critical points des points sur lesquels il faut opérer un contrôle renforcé ou des points qu'il faut essayer de comprendre en termes de gestion des risques pour comprendre vers quel état nous pourrions tendre dans notre futur je rappelle personne ne peut prétendre connaître l'avenir et donc anticiper l'état final en données d'entrée quel est l'état initial et l'état des lieux de nos systèmes aujourd'hui on a une perte de confiance on a une centralisation des pouvoirs royauté république état nation etc on a en tout cas une observation et un constat des modes dégradés c'est qu'on a un déséquilibre du système financier monétaire traditionnel on a des crises dont de l'endettement du crédit adossé à des fiat des monnaies tradies on a des créations monétaires qui sont complètement déséquilibrées avec des produits toxiques non adossés à des créations de valeurs réelles donc en fait on a des valeurs ajoutées qui ne sont pas réelles abstraites et basées sur beaucoup trop de promesses insoutenables point d'interrogation on a des grosses problématiques d'équilibre entre des jeux d'hyperinflation inflation hyper déflation etc on a un PIB qui au jour d'aujourd'hui ne joue plus son rôle de KPI puisque c'est un indicateur qui a perdu sa fiabilité on n'arrive plus à le faire parler cet indicateur est-ce qu'on est face à une disparité des richesses un défaut d'équité de parité très certainement on constate en données d'entrée de l'état initial et des états des lieux de nos systèmes un état de souffrance globalisé avec des suicides massifs par défaut de moyens pour survivre aujourd'hui tout est centralisé autour de l'argent vous n'avez pas d'argent vous ne pouvez pas vous alimenter vous ne pouvez pas vous loger vous ne pouvez pas vivre donc c'est devenu l'argent un besoin primaire est-ce que c'est pas un mode dégradé qu'il faudrait changer donc comment les outils vont nous permettre de transformer nos vies donc on va voir maintenant les processus de transformation réalisation qui vont nous permettre de transformer les systèmes traditionnels monétaires et financiers pour les faire évoluer en données de sortie vers des états finaux qui se voient plus stables et plus équilibrés aujourd'hui on a des nouveaux moyens plus ou moins des volontés humaines plus ou moins une intelligence humaine on a des technologies qui nous permettent en fait de diversifier les moyens de paiement voire même d'établir d'échanger maintenant sous autre forme les formats de confiance voire même des outils technologiques comme le fork plus ou moins les halvings entre autres sont des moyens indirects de participer à la rupture des créations des unités de valeur de confiance monétaire de rareté monétaire mais également des leviers pour potentiellement stabiliser l'équilibre des systèmes futurs comment vont-ils être utilisés ces leviers à bon ou à mauvais escient on a actuellement par ces leviers des possibilités de diversifier les e-cryptoactifs dans un présent et encore plus quantitativement dans un futur proche est-ce que ça ça va être des leviers qui vont permettre d'absorber de compenser les défaillances de nos systèmes traditionnels ou au contraire on va accroître en données de sortie les modes dégradés de nos systèmes déjà actuels est-ce que en fait on voit qu'on a un système monétaire et financier qui ne fonctionne pas correctement est-ce que peut s'attendre en données de sortie à un rééquilibre ou au contraire une complète déstabilisation et un accroissement du mode dégradé données de sortie et état final rappel tout système doit et devrait fonctionner à un état d'équilibre optimal c'est la loi de l'homéostasie ou la loi de la thermodynamique avec les équilibres anthropie entalpie donc en données de sortie et état final si on veut améliorer nos conditions de vie il est important de rééquilibrer le système financier et monétaire on doit avoir une dualité peut-être progressive entre le système traditionnel qui devrait rester et perdurer encore de nombreuses années pourquoi ? ça me semble peut-être évident car l'ensemble de nos dettes et nos empreintes de dette sont adossées à ces derniers à ces monnaies fiat traditionnelles donc indirectement on ne pourra pas les faire disparaître ou alors l'alternative ce serait par le système de vases communicants de les adosser à de nouveaux produits toxiques comme des ETF des BAC ou autres et par là même de diluer dans les nouveaux systèmes les emprunts de dette qui polluaient nos systèmes traditionnels donc en fait on va faire une contagion du système traditionnel vers le nouveau système donc on va imaginer que dans le temps en données de sortie ce qui devrait arriver dans un futur court terme c'est qu'on devrait avoir une complémentarité dynamique et progressive et de plus en plus de balance de diversification voire même une croissance des multipluris quantités de e-crypto actifs devenant de plus en plus rares pour certains et en création permanente pour d'autres donc ça c'est fonction du business model de ces blockchains par exemple le bitcoin on a vu qu'il y en aura 21 millions en circulation pas plus c'est pas le business model de tous les projets allez voir il y a plus de 2000 projets 1500 à 2000 projets ils ont tous des business models différents avec des circulating supply max etc etc donc ça en quelque sorte c'est des leviers technologiques qui vont ruper les moyens d'échange de création de e-valeurs qui est complètement basé cette fois-ci sur des protocoles voire même des réseaux en fonction de leur usage et leur utilité ça ça devrait viser restaurer les confiances équilibrer les balances point d'interrogation dans le monde de demain et dans un futur proche on va avoir non plus l'inflation la déflation avec le jeu des planches à billets mais on va avoir une e-inflation e-déflation non plus rythmée par des décisions humaines mais cette fois-ci parfois même décisions humaines plus des décisions qui pourraient être basées sur des sciences informatiques donc en fait on va complexifier ou alors simplifier les systèmes les leviers qui nous permettent d'équilibrer notre système monétaire et financier futur point d'interrogation est-ce qu'on va vers un rééquilibre équité parité une meilleure répartition des richesses ou voir une disparité des richesses est-ce qu'on va mieux rééquilibrer les pouvoirs quid de vers quoi ça va nous amener plus de décentralisation ou décentralisation j'ai envie de dire est-ce qu'on se situe à la promesse et au carrefour des blockchains au pays des merveilles point d'interrogation alors maintenant on va voir le chapitre 5-7 dans ce chapitre 5-7 je vais essayer de vous décliner l'ensemble des scénarios qui pourraient être un peu science ou fiction quelles probabilités d'occurrence détectabilité etc etc sommes-nous plutôt face à des risques ou des opportunités court moyen terme dans nos futurs proches le bitcoin au fond on pourrait se poser la question dans un scénario risque est-ce que ça pourrait être un artifice géopolitique science ou fiction mettre en place une nouvelle économie est-ce qu'au fond ce serait pas un nouvel ordre mondial qui souhaiterait se mettre en place notre système financier et monétaire étant complètement en fonctionnement en mode dégradé est-ce qu'on n'est pas en train déjà de penser à la construction depuis 2008 d'un nouveau système de vases communicants pour faire un reset de la dette je ne sais pas opportunité comment comment on a pu le traiter cette technologie alternative serait pourrait être un moyen d'anticiper lutter contre les effets anxiogènes globalisés impactant par contagion pandémique les dépréciations monétaires traditionnelles ce scénario est-il à prévoir ces fluctuations monétaires sont ventilées et seraient les conséquences résultantes issues de conflits géopolitiques macro microéconomiques des solutions des vases communiquants pour éviter contourner les jeux de sanctions les embargos le jeu de guerre commerciale les conflits d'intérêt aux matières premières etc les disparités des accès à des ressources dites rares devenant de plus en plus convoitées pour asseoir les maintiens ou création de nouveaux monopoles et des nouvelles dominations il y a à ce jour de nombreux foyers d'embrasement des conflits géopolitiques plus ou moins chauds multiples on a des menaces potentielles de volcans explosifs contagieux susceptibles de suspendre de tuer plus ou moins des possibilités de survivre à de telles menaces potentielles allez voir les conflits politiques par exemple actuellement qui engagent les Etats-Unis la Russie l'Europe l'Afrique l'Asie l'Irlande l'Italie le Venezuela la Turquie l'Iran etc bref les risques de contagion d'implosion semblent globalisés et une étincelle pourrait tout embraser au fond l'avènement de ces vases communiquants voire même de ces outils ces e-monnaies pourraient être des outils pour stimuler l'émergence de e-monnaies étatiques et voire même par là même créer la mort des cryptos de première génération décentralisée alors est-ce qu'il existe l'existence d'un nouvel ordre mondial qui aurait-il pu prévoir de créer en fait des e-monnaies numériques nationales internationales pour concurrencer et déprécier progressivement les monnaies historiques majeures de première et deuxième génération puis mineure par effet de contagion sur les e-monnaies alternatives qui ne pourraient pas absorber ces turbulences car ces technos bitcoin et eutérum dépendent car ces dernières alternatives technologiques dépendent des premières et de la solidité de la première et de la deuxième génération et s'inspirent de la sécurité de bitcoin et eutérum donc si bitcoin et eutérum tombent tous les autres tombent comme un château de cartes désolé je n'ai pas été claire donc allez je reprends et j'essaie de plus de clarté je fatigue c'est le dernier chapitre donc je me stimule alors en aurait-il ou en a-t-on les moyens de faire de faire tomber toutes les monnaies de première deuxième troisième génération qui se verraient être remplacées tout simplement par des monnaies de type e-monnaie étatique alors est-ce que ça pourrait arriver oui et non l'avènement de banques de fintech créant et régulant leur propre proactif monnaie crypto-actif monnaie token exemple des exemples on va dire géographiques qu'est-ce qui se passe dans le monde qui expérimente quoi et comment les acteurs institutionnels bancaires commencent à se défendre et à réagir si on prend un exemple un au Liechtenstein il y a des banques ou des unions bancaires qui ambitionneraient déjà de créer leur propre crypto et qui peut-être au jour d'aujourd'hui l'ont fait est-ce que c'est des promesses de stable coin qu'on fait un paragraphe sur les stable coin est-ce que ça aura pour but de plus réguler plus ou moins avec la mise en place de licences partielles ou étendues le FMA pour le Financial Market Authority de Suisse plus ou moins la FINMA plus ou moins l'union de banques âgées création de l'union de banques de paiement l'UBPC adossé au franc suisse etc est-ce que eux tous ces acteurs ils vont créer des cryptos étatiques qui visent concurrencer diluer voire même anéantir des altcoins historiques voire des majeurs tels que le Ripple le Stellar Lumens etc peut-être même le Bitcoin et l'Ethereum etc est-ce que eux vont ambitionner devenir en fait des banques majeures d'investissement blockchain et de prendre les premières places et mettre en place des partenariats plus forts privilégiés orientés avec des marketplaces décentralisés en explosion quantitative avec une approche plus ou moins agréée plus ou moins confiance avec KYC plus ou moins en plus sécurisation via des comptes de cantonnement etc regardez aussi potentiellement ce qui se passe et le dynamisme à l'île Maurice Mauritius la banque de Maurice le BOM le FSC le Financial Service Commission le BOI le Board of Investment le RSL Regulatory Sandbox License le SEM le Stock Exchange Mauritius etc ambitionnent eux aussi d'attirer les investissements les entrepreneurs les étrangers et de devenir également un centre financier international majeur pourrait-il concurrencer les blockchains historiques ou faire tomber la valorisation de ces systèmes Gibraltar également déploierait aussi sa propre crypto-monnaie vers une nouvelle ère de confiance plus numérique pour aller plus loin encore vers l'avènement de nouveaux écosystèmes économiques et géopolitiques artificiels basés sur des crypto-actifs monnaies et tokens on va citer la Polynésie française qui a développé elle aussi sa propre crypto avec son jeton le VARION le VAR qui est plus ou moins adossé à des projets de création d'îles flottantes artificielles je vous invite à aller voir leur site internet c'est très très intéressant donc là ce serait un projet en fait dans un cadre hors régulation gouvernementale française ils ont pour ambition de créer de nouveaux gouvernements de nouveaux cadres réglementaires adossés à des nouvelles économies crypto isolés des influenceurs géopolitiques de nouvelles façons d'entrevoir des sociétés et des façons de consommer plus ou moins de produire et de distribuer les énergies ils viseraient à mettre en place des projets qui se voudraient plus ou moins plus co-citoyens plus co-responsables plus vert pour l'instant ce concept pilote il serait développé à une échelle internationale donc c'est un projet varion en Polynésie française très ambitieux alors 5 en Allemagne en Andorre en Bélise au Biélorussie à Chypre Danemark Japon Polynésie Portugal Slovénie Suisse où se place l'ambition majeure où se placent les volontés françaises européennes actuellement point d'interrogation est-ce que nous en France Europe on a la volonté de s'adapter de rester concurrentiel d'anticiper d'essayer de changer pourquoi pas de prendre des risques et de les encadrer et de saisir nos propres opportunités allons-nous abandonner rester à la traîne ou au contraire essayer de dominer et de allons-nous poursuivre dans la réduction des libertés au détriment de la création de valeurs qui se voudraient plus saines équitables et paritaires avons-nous l'envie d'évoluer en France comparativement à ces autres régions ou localisations géographiques continents et autres il y a des enjeux majeurs auxquels on devrait répondre et des besoins majeurs de rupture de confiance actuellement et ça ça a un effet domino qui est majeur voire même ça stimule des risques vitaux majeurs comme on a pu le voir précédemment alors on a des crises de confiance en les monnaies traditionnelles ça c'est un fait donc aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait stimuler l'adoption des cryptos c'est qu'en fait l'état actuel à l'instant T0 la data c'est qu'aujourd'hui on a perdu toute confiance dans nos fiat donc en fait l'adoption de ces systèmes alternatifs il pourrait se faire non pas de manière passif mais actif sous pression à la peur et en fait c'est le fait d'avoir peur de perdre nos économies qui nous ferait basculer vers l'adoption de l'autre système et en fait du coup ce serait les crises de confiance en les monnaies fiat plus ou moins les grosses problématiques de recouvrement de comment on va recouvrir ces emprunts de dettes en fait qui sont qui sont complètement irréels et virtuels ils sont impossibles à recouvrir donc du coup hop on va viser basculer vers le système numérique aujourd'hui donc ce serait potentiellement des climats géopolitiques instables plus ou moins des crises économiques qui feraient déprécier potentiellement progressivement les fiat traditionnels j'ai bien dit progressivement ou pas d'ailleurs et ce qui permettrait une valorisation progressivement on ne sait pas 2020 25 30 35 2050 aucune idée ou alors l'informatique quantique va faire tomber la valorisation et la valeur de ces systèmes on ne sait pas mais les crypto actifs pourraient jouer le rôle de moyens alternatifs de subsister d'absorber les crises de dettes exponentielles et d'éviter l'effet contagion de ces crises géopolitiques est-ce que les cryptos seraient capables de sauver tout un peuple et une civilisation de répondre aux besoins d'un peuple à des économies locales voire nationales internationales aujourd'hui il y a de nombreux bêta-tests qui sont déjà vécus ou subis je dirais même par des citoyens des enfants et des êtres humains qui actuellement souffrent de ne plus pouvoir s'alimenter est-ce vraiment une bonne alternative court moyen et long terme d'utiliser cette e-économie numérique est-ce sauter pour mieux couler ensemble contre vents et marées et des courants qui de toute manière seraient impossibles à domestiquer s'il y a une dévaluation des monnaies fiat actuelles essayez de contrebalancer en utilisant un même système soit on est face à un risque soit on est face à une opportunité en tout cas si on regarde par exemple ce qui se passe au Venezuela on a un vrai état d'urgence qui est en place qui est très médiatisé on a des risques vitaux qui sont engagés on a des vraies crises des embarcos des sanctions internationales qui sont très médiatisées et du coup ça ça stimule la propagation de la peur on a des crises historiques dans ce contexte de crise historique on a une vraie dévaluation quantitative de la monnaie la monnaie fiduciaire le boliviar par rapport à une inflation qui est explosive pour solution en données de sortie il y aurait l'émergence d'une monnaie alternative numérique pardon une e-monnaie qui est appelée le pétro ça ça a été lancé par le gouvernement Maduro c'est une crypto qui serait basée ou indexée sur le pétrole vénézuélien au dernier renouvelle il n'était plus indexé sur le pétrole vénézuélien allez vénézuélien allez faire vos propres recherches ça varie et c'est très dynamique donc un atout point d'interrogation est-ce que le fait de l'adosser au pétrole au pétrole vénézuélien est une bonne chose car au fond c'est une ressource fossile qui est de plus en plus rare et demandée ce gouvernement pour favoriser les adoptions et les offres offre des avantages et des remises pour ceux qui passeraient du Bolivar vers le pétro pour l'instant en fait si on regarde un peu s'il y a risque ou opportunité à utiliser cette monnaie numérique le pétro il est trop tôt pour savoir si cette alternative influence positivement ou négativement l'économie et permet à ces personnes de moins souffrir et de sortir de ces chaos une chose est certaine c'est qu'actuellement les citoyens leurs enfants les personnes âgées souffrent notamment les handicapés souffrent jusqu'à mourir dans certains cas actuellement l'Assemblée nationale du Venezuela semble travailler sur un projet de réforme de la constitution vénézuélienne visant à encadrer réglementairement les cryptos en les reconnaissant par la création d'une première banque centrale de la crypto-monnaie plus ou moins activisme de la Cour suprême de justice appelée Cour des garanties constitutionnelles il est à noter que cette Cour suprême si elle s'avère proactive devrait contrôler avec efficience par là même les risques autour de la confiance du pétro en encadrant les risques de blanchiment fraude terrorisme corruption qui au fond est la première gangrène systémique et systématique également de nombreux autres pays est-ce que le modèle du Venezuela avec le pétro deviendrait un modèle pour lequel il conviendrait urgemment de s'inspirer en Europe en France pour espérer se transformer sagement sans devoir sombrer on peut s'interroger également et regarder ces mêmes modèles sur les crises turques plus récemment on a eu une dépréciation rapide de la livre turque le TRY est près de la moitié de sa valeur a été déprécié il s'en est suivi des bascules de TRI vers le BTC qui s'expliquerait par les tensions entre territoires donc dans le cas de crise géopolitique de conflit on a soit création de monnaie étatique voire même on a un renforcement de la confiance autour du BTC également l'exemple des crises en Iran confère la source de l'article web presse citron le cours du bitcoin atteint 24 000 dollars en Iran alors j'aime pas les données quantitatives parce qu'il y a beaucoup de manipulations de cours etc mais en tout cas ça ça met juste en évidence quelque chose c'est qu'on a une décorrélation majeure qui est plus ou moins inquiétante entre les cours du BTC et le sous-jacent du pays c'est une sorte d'indicateur du degré de l'importance de la nature des crises géopolitiques et humanitaires une sorte de capillaille d'indicateur indirect des pour moi SOS des êtres humains en souffrance sur des échelles internationales des pertes de confiance un vrai sentiment des capillailles de défiance alors est-ce que certains actuellement sont en train de spéculer sur les souffrances et les conditions de vie d'êtres humains voire même des enfants SOS j'ai envie de dire enfants du monde comment les protéger alors exemple 4 à côté sur les années 2018 on va regarder se focaliser sur la Chine la Chine elle elle semble produire ses nouvelles devises or you an la productrice s'est activée en 2008 elle est très active dans la production de devises mais quel type de devises apparemment elle a produit des devises étrangères à plein régime pour plusieurs pays le Népal le Sri Lanka le Bangladesh la Malaisie le Brésil etc donc ça veut dire qu'on produit toujours des fiat donc information ou désinformation confidentialité plus ou moins sécurité nationale est-ce que effectivement quel pourrait être quantitativement le nombre de fiat encore créé et quel intérêt d'imprimer des billets parce qu'en plus c'est très onéreux d'imprimer des billets ça demande une spécificité technologique des normes de sécurité donc ça coûte cher en termes d'encre de couleur de peinture d'offset de papier de fil intégré de bande métallique de licence etc etc quel est l'intérêt d'imprimer des monnaies qui peut-être dans le temps devrait d'évaluer ou au contraire on va encore renforcer la stabilité de ces monnaies notamment en les imprimer donc on va leur donner encore un peu de souffle apparemment les économies vont mal mais on en imprime encore donc comment pense-t-il rattraper se rattraper pour réabsorber ces dépenses existerait-il des mains invisibles derrière les mécaniques de dépréciation des monnaies fiat est-ce qu'il y a des guerres commerciales des changes contre et avec alliés avec des dynamiques des différents alliés en fait ça dépendrait des instants et des intérêts piloter les flux importants exportation entre autres fuite de capitaux déséquilibrer les économies partenariats alliés ou contre mais pas que comment quels moyens pour écouler les stocks de dettes respectifs de chaque pays de façon imagée par exemple on a des fins joueurs de poker avec de plus en plus de poker face c'est-à-dire d'audace la tendance à mettre du hauling à recave systématiquement par crédit ils font exploser les blindes ces petits malins impriment discrètement de la monnaie en arrière-salle pour alimenter et impressionner la table c'est-à-dire que si vous étiez joueur de poker on pourrait s'imaginer que nos institutions font pareil font pareil c'est que vos poches sont vides mais néanmoins vous y allez quand même vous faites all-in et en plus de ça pour instaurer la confiance vis-à-vis de vos partenaires vous osez l'audace alors nous nous serions alors simple spectateur de cette table de poker pris en otage d'un game qui n'en finit plus de relance systématique à l'ego qui contamine d'ailleurs tous les joueurs de la table internationale nous nous serions observateurs nous observerions ces joueurs de poker et nous pourrions nous-mêmes nous poser la question de savoir non non mais ils sont pleins aux as puisqu'ils osent mettre et entrer sur la table et notamment relancer les blindes donc ils sont blindés néanmoins si c'était que du bluff alors aujourd'hui en fait on pourrait se demander jusqu'où nous mènerait la contagion de l'euphorie de cette table et jusqu'où pourrait-on amener la contamination les spectateurs ne se rendent pas compte de ce qui se trame en arrière en arrière salle et pourrait se demander est-ce que ces joueurs sont donc en train de bluffer au fond quid 2 quelle incidence dans l'adoption contrainte ou pas si les contagions majeurs domino atteignaient et déclenchaient des crises de confiance sur les monnaies majeures fiat on a confiance on a confiance on a confiance et peut-être qu'un jour on va se rendre compte de l'entourloupe et à ce moment-là on aura soit une diminution progressive de la valeur de confiance des fiat ou soit on aura un basculement de type on off est-ce que ce serait possible est-ce que ce serait envisageable l'euro les Etats-Unis la Chine vers une disparition partielle totale momentanée voire temporaire des valeurs fiat je ne sais pas les cryptos pourraient-ils être juste un vase communiquant temporaire le temps que les fiat reprennent des forces et regagnent les confiances c'est également une possibilité quels sont les scénarios probables à envisager point d'interrogation pourrions-nous subir de multiples effets surprises cumulés de rebondissements de reset des systèmes financiers traditionnels par des déclenchements voire même de guerres géopolitiques stimulés encouragés volontairement existe-t-il vraiment des boucliers et des possibilités pour anticiper et mettre famille et enfants à l'abri en cas où les nouvelles économies ou nouvel ordre mondial au fond est-ce une simple utopie science ou fiction ou est-ce vraiment un risque réel les promesses de rêve d'espoir de nouvelles économies plus globalisées plus centralisées plus équitables plus paritaires désespoir de vivre plus dignement ou au fond ne sont-ils pas des stratégies d'une nouvelle ordre mondiale pour devenir un pouvoir hyper centralisé dans un futur proche est-ce qu'il faut plutôt considérer un risque et ou opportunité à prévoir sur le cours moyen et long terme de la vie et la vie de la vie est-ce qu'il faut Sous-titrage ST' 501 ...